Je suis présentement en tournée avec mon show noir. Mike Ward Noir, si tu n'as pas eu la chance de le voir encore, je vais peut-être aller dans ton coin bientôt. Je suis à Sherbrooke le 3 octobre, Trois-Rivières les 4 et 5 octobre, Grambay le 11 octobre, Thetford le 12 octobre, puis il y a plein d'autres dates partout à travers le Québec. Allez sur MikeWard.ca. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, pour le monde qui écoute sur Patreon, ou le monde dans la salle, moi j'arrive de Québec, puis c'est ça, je suis content dans le podcast qu'on a là, il y a un des invités qui était avec moi à Québec, puis moi je suis le genre de personne que je bois jusqu'à temps que je ne m'en rappelle plus, fait que c'est tout le temps le fun d'entendre des histoires qui me concernent. Vraiment, moi, je pense que c'est pour ça que j'ai trop bu dans ma vie, la part du monde, si tu es un blackout drunk, tu fais, je vais arrêter de boire, je ne me rappelle plus de rien, mais moi quand j'entends mes histoires, je suis comme, c'est bien drôle. Fait que je suis juste très content. Il y a Yann Thériault qu'à Québec, tu as pris une consommation. Oui, puis je suis viré agressif. Ben oui. Je me suis choqué. Parce que c'était une ethnie qui te l'a amené. Ça, je me sens mal. Je mets que ça, je viens. On est en train de te... Tu sais, parce que déjà, tu as le profil Angry White Man, mais tu n'es pas raciste, mais là, je n'arrête pas de te faire des jokes de racisme. Fait que là, dans la tête du monde, tu vas virer raciste. Mais toi, ça ne me dérange pas, mais c'est qu'il y en a qui pensent qu'ils peuvent embarquer dans le joke du monde que je ne connais pas et qu'ils me traitent de raciste en joke. Mais Chris, je ne te connais pas. Je n'ai aucune proximité avec toi. C'est comme... C'est ça. C'est comme moi avec les jokes du petit Jérémy. Moi, là, mettons, un ami pourrait me faire ou aurait pu me faire une joke du petit Jérémy il y a sept ans quand ça a commencé. Mais là, je serais juste comme Chris, il me semble... Viens-en, un moment donné. Mais c'est ça, le monde se sent tout permis. J'ai eu un gars cette semaine qui a écrit un conseil pour... Il voulait se lancer en humour et là, il faisait des jokes de se faire amener en cours. J'étais comme, voyons, tabarnak, Chris de colon, c'est pas... C'est pas le monde que tu demandes pour de l'aide, c'est-tu? Oui. Mais je l'ai aidé pareil. C'est ça. C'est ça qui est mauvais. J'ai... Mais... Parce qu'il y avait un gars qui n'arrêtait pas d'y répondre. Il était comme, voyons, Chris de cave, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Puis là, j'ai juste répondu, Jean-Pierre a raison. Fait qu'il y avait raison pour les choses à faire pis il y avait raison en le traitant de Chris de colon. Fait que c'est ça. Le podcast est fini. C'est pas... Ils sont moins longs, ils sont moins longs depuis un bout. Je sais pas si tu le savais, mais il y a Christine Morency dans le chat room. Elle est encore là. Christine Morency est encore là dans le chat room. Elle a dit qu'elle t'a texté. Fait que je sais pas si tu veux voir. Elle m'a texté pour... Puis là, 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 Christine, là, je vais lire ton texte. Elle m'a dit j'ai hâte qu'on parle de portelance. Puis avec un bonhomme qui a des lunettes. Ah! Fait qu'elle veut qu'on jase un petit kick dans le chat. Je sais pas, mais elle veut qu'on jase de portelance. Mais je suis content. Merci, merci de regarder Christine. Je m'en vais en vacances avec Christine. Ouais! Ouais. Où ça? Au Maine. C'est moi, Christine, ma blonde, les Falus, ben, Steph Falus, puis Sab, sa blonde, puis leur enfant. Ah ouais! On a loué une maison quelque part dans le Maine. C'est bien cool, ça. C'est une place que tu vas souvent à le Maine? J'y vais quatre fois par semaine. Non, pour vrai, je t'ai jamais allé puis je t'ai allé je t'ai jamais allé de ma vie puis je t'ai allé trois fois l'été passé. Fait que c'est weird que je t'ai allé si souvent. Puis ce que j'aime, c'est drôle, c'est ma blonde qui m'a fait réaliser ça aujourd'hui. Elle regardait la maison qu'on va, la maison est vraiment belle mais là, elle regardait le village puis elle était comme tabarnak, tout était peurant. Tout a l'air d'un film d'horreur mais c'est que Stephen King vient de là. Fait que tous les films d'horreur qu'on a eus dans les années 80, c'était tout inspiré du Maine. Fait que t'arrives, t'es comme, c'est bien cool, ils sont à mourir. Mais j'aime ça. Qu'est-ce que tu fais comme activité quand tu vas en vacances? Ben ça dépend où. Mais là, dans le Maine, tu vas faire quoi, admettons? Dans le Maine, je vais juste, je vais boire puis je vais regarder le monde faire du paddleboard. Ok. En gros, c'est ça. Puis j'ai des crocs. J'ai deux paires de crocs. J'ai mes crocs, j'ai mes crocs de ville puis j'ai mes crocs pour relaxer. Puis, fait que je vais être, je vais aller me marcher dans l'eau. Je vais aller marcher dans l'eau parce que je suis trop dédaigneux pour mettre mes beaux pieds dans un petit lac sale du Maine. Fait que même me baigner, j'aime pas ça. C'est tout, les hosties de poissons, c'est tout des crises de malpropres. Si tu veux pas, je veux pas qu'il y ait un poisson qui touche à mes pieds. Mais on va jouer à des jeux. Les enfants, a fallu, son fils, c'est son parrain puis Marie, c'est sa marraine. Fait qu'on va s'occuper de lui puis on parlera pas à sa soeur. Même ça se noire, c'est-à-dire. Je vais pas rire. Non, non, mais ils sont super le fun, les enfants, puis ça va être cool. Moi, j'ai zéro l'instinct paternel, mais tabarnak. Calisse. On dirait moi qui fais du triporteur, restier. Chris me fait trop rire. C'est weird. En vieillissant, j'ai réalisé que je sais jamais ce que je vais dire. Puis vu que je bouille, souvent, je dis ma phrase avant de penser à ma phrase. Fait que quand j'entends ma phrase, ma réaction, c'est « Il est vite en esti, lui. » Nice job. Bravo. Bravo. Parce que moi, je suis fixé dans le vide. C'était weird. Tu sais, hier, j'avais le party avec la famille à ma blonde, puis ils me posaient des questions sur comment je fais mon travail, puis le podcast, puis tout ça. Parce qu'ils ont entendu parler du podcast, mais probablement qu'ils l'ont, j'espère, ils ne l'ont jamais vu. Mais tu sais, j'essayais d'expliquer « C'est quoi un podcast? » Puis c'est weird, tu sais. Je réalise que le podcast, pas tous les podcasts, Mike, tu les écoutes, c'est des débuts de brosse. C'est juste ça. Tu vis un début de brosse que c'est ça que j'ai trouvé dur à Québec. C'est que moi, je me disais « Ok, je vais boire avec le monde, puis après, je vais aller à l'hôtel, je vais dormir, restez mes huit heures. » Mais c'était pas ça, tu sais, un début de brosse, ça a tout le temps après un milieu de brosse puis une fin de brosse. Puis juste ce bout-là n'est pas filmé parce que ça serait dégueulasse. C'est ça. Ça finit triste, mon histoire. T'as-tu déjà réécouté un sous-écoute que tu t'es dit « J'étais trop sur la brosse » ce coup-là? Non. Moi, j'ai jamais réécouté un sous-écoute depuis, mettons, j'ai écouté les trois, quatre premiers sur Skype. Après, j'ai réécouté les deux, trois premiers sur quand j'avais loué un appart puis on les faisait dans un appart. Puis après, j'ai écouté les trois premiers ici puis j'ai jamais rien écouté. Fait que j'ai aucune idée. Moi, au début, c'est ça qui me faisait capoter. À chaque fois, je faisais comme « Ah, ça a bien mal été. » Puis là, le monde était comme « Ah, c'était drôle. » Puis je suis comme « Ah oui, tu sais. » Fait que non, j'aime mieux. parce que si je les regarde, c'est clair que je vais capoter puis je vais faire « Voyons, tabarnak, ça ne peut pas vivre de même, tu sais. » Je pense. Tu penses que j'aurais regardé? Non, non, mais je me demandais… Tabarnak. Un gars qui boit un drink dans deux semaines, je sens du jugement dans ton ton. Non, non, mais je me demandais si toi-même, tu t'étais déjà dit genre ça… Parce que nous autres, on s'entertaine là-dessus, mais je ne sais pas si toi, tu sais, genre « Ok, là, j'ai eu de l'air fou, là, je suis allé trop loin. » À Québec, l'affaire qui m'a vraiment impressionné, c'est que… Puis c'est drôle quand ça m'a impressionné, mais c'est à quel point j'étais sous à la fin des podcasts. Il y a un des podcasts, je ne me rappelle plus trop de la fin, mais à chaque fois, mes punch-outs étaient tabarnak. C'était « Next Level-là. » À chaque fois, je me rappelais quasiment de rien, puis après, je me rappelais du punch-out, puis j'étais comme « Voyons, tabarnak! » Mais c'était… Pour de vrai, le regarder, j'aurais honte. Parce que… C'est ça, c'est juste… C'est un gars sous-hostie qui est en train de se faire du mal, mais qui est quand même punché par exemple. C'est un « Leaving Las Vegas » mais filmé. c'est un « Leaving Las Vegas », mais ça prend du temps avant de partir, le monsieur. C'est ça. Hé, mais cette semaine, on va, à moins que tu veilles reparler de mon problème d'alcool. Non, non. Moi, je voulais remercier Charles Séguin qui est la voix officielle du bordel ici, qui présente tout le temps les podcasts depuis… Depuis au moins une soixantaine d'épisodes, non, Charles? Ça fait à peu près un peu plus qu'un an, oui. Oui, c'est ça. Puis, il est descendu à Québec puis vu qu'on n'avait pas de serveur sur scène, les trois premiers soirs, c'était Jason qui a mené la boisson, les trois derniers soirs, c'était Charles qui a mené la boisson et là, quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu buvais, tu as dit « Je ne bois pas, moi j'aime des Bloody Caesar », il est allé sur la grande allée acheter un Bloody Caesar dans un bar, il l'a mis dans un petit verre en plastique, il a volé ça dans un bar, c'était vraiment, je pense, il mérite une bonne main d'applaudissement. Là, tu viens de me donner le goût d'un Bloody Caesar. Tu l'as-tu? T'as-tu le goût d'un Bloody Caesar? Oui, je vais coller à un Bloody Caesar. Gabi Tibi, on peut-tu avoir un Bloody Caesar pour Yann? Puis, j'aimerais ça qu'on paye quelque chose pour Charles aussi, que Charles, tu as-tu parlé tu as-tu payé ton Bloody Caesar? Euh, non. J'ai oublié. OK. Je vais te l'en payer. Moi, Charles, t'es-tu payé son Bloody Caesar ou non? Non, non, ça me faisait plaisir. OK. Toi, ça te faisait plaisir marcher 20 minutes, payer 8 piastres pour que M. Thériault fasse... Bon, là, je bois... Juste le voir agressif de même, c'était ma paye. Hé, on va, mais je partirais le show parce que ce soir, j'ai deux invités, dont un que j'ai vu il y a à peu près une journée et demie. L'autre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais chaque fois que je le vois, c'est comme si je venais de le voir, il y a 4 minutes, je l'aime tellement. Mesdames et messieurs, voici Maxime Gervais et Julien Bernatchez. comment ça va? All right, let's see. Chris, on a... c'est Chi-Chen Chong et la fierté gay. Exact. Ouais. Enfin réunis. Enfin réunis. Mais oh, pis t'as même des bobettes par-dessus Non, mais c'est un one-piece, Mike. C'est un one-piece. C'est comme un maillot de bain. Mais pourquoi que t'as genre des bobettes par-dessus les pantalons? Pourquoi que c'est fait de même? Je sais pas, Mike. C'est pas moi qui l'ai cousu. C'est-tu genre pour les gymnastes? Ben, je pense que c'est un habit de flamenco à la base. Là, ça s'est ramassé chez nous. Pis ben là, j'en fais de bon usage. Ben, danse un peu, Maxime. Ben, peut-être plus tard. OK, on fait ça. Allez, vous voulez vous qui danse tantôt? OK, on va le faire tantôt. On va le faire tantôt. Moi, j'ai l'air d'un personnage dans Camping Sauvage. Ah oui, ben oui. T'as vraiment de l'air de du mom-boucher de Camping Sauvage. Yeah! T'as de l'air d'un biker écrit par André Ducharme. André Ducharme, il fait, OK, un biker, c'est comment? C'est un géant. Jean-Saint-Pierre-Trois, Saint-Pierre-Quatre. Il a un banteau bleu. Il y a un banteau, il est habillé en cuir. Yeah! Il bruit de la light. Ça va tellement avoir chaud dans le... J'ai déjà chaud. C'est clair. Ah oui, non, c'est clair. Bon, arrêtez ça, là. T'as jamais... Ça te fait bien, un foulard. Merci beaucoup. Pour vrai, là, ça te fait bien. Yann, t'es-tu jaloux quand tu le vois en foulard? Ben, ouais. Tu dois capoter. Yann, t'es-tu jaloux? Oui. Oui, je le savais. Je peux te donner ma petite casquette de cuirette après, Yann, si tu veux. Maxime me l'a offert, mais je trouvais que le bandeau, c'est trop chargé. Ah bon? Ah non, c'est clair. C'est sûr. Mais ça, à matin, je me disais, bon, là, ça fait comme 14 fois que je fais sous-écoute, je sais pas quoi mettre. Puis là, je sers ma blonde puis là, elle dit, ben, tout ton linge est pareil et il est lettre. C'est-tu ce qui est triste? Tout ce que j'ai, c'est des T-shirts que ça m'a donné. Ce qui est triste de ta casquette, c'est que le monsieur qui l'a acheté neuf, il est mort du sida il y a longtemps. Je me sens mal pour ça. Ça, c'est drôle, mon grand-père, il portait toujours des petites casquettes de cuir. Ah ouais? Puis quand il est décédé, quand il est décédé, ma tante m'a appelé puis elle a dit, ouais, ça te tente-tu de faire le tour de ce que grand-père y avait pour... T'es le seul qui peut vouloir ses affaires puis là, j'ai ouvert son armoire puis il y avait comme plein de petites casquettes de cuir puis je les ai toutes prises chez nous. C'est comme plein de casquettes de cuir? Ça, c'est-tu une des casquettes de cuir à ton grand-père? Non, non, non. Non, il portait pas ce modèle-là. Mais lui, lui, ton grand-père, était-tu dans le garde-robe ou... Non, c'était... Ses casquettes, l'était. Il a porté... Il rentrait, il rentrait juste sa tête dans le garde-robe pour se lisser des pénis. Après, il ressortait. On le salue. Ben oui, il est décédé hier. Non, il portait la casquette de cuir un peu comme un bon capitaine de famille. La petite casquette. Il n'y a aucun capitaine qui a du cuir sur la tête. Ben oui, j'imagine. Ce qui était drôle de mon grand-père, il s'appelait Royal. Non, mais Royal Gervais. C'était un sapré bonhomme, mais il avait la main la plus molle au monde. Il nous serrait la main puis c'était tout le temps comme... Il disait, bonne année. C'était comme tenait du caoutchouc. C'était ça. C'était sa casquette de cuir. T'es un vernaque. Ce petit monsieur avec des casquettes de cuir puis la main est molle. C'est ça, il n'aurait pas pu être gay parce qu'il n'aurait même pas pu crosser des pénis. C'était un batte de même. Il donne des claques de pénis. Tu vas venir. Mais toi, t'as déjà porté ça, du cuir. Oui, oui. T'as été tes premiers choses. Moi, j'avais... Ah, t'aurais dû mettre tes pantalons de cuir. Moi, j'avais acheté des pantalons de cuir à l'école de l'humour avant Martin Mat. Y avait-tu du magasin à l'école? J'avais été... J'avais trouvé une place dans le quartier gay que c'était 600 pièces en 94 puis j'avais pas une crise de scène. J'avais payé 600. Ben, voyons. Mais c'est parce que je venais de recevoir mon chèque de pré-bourse. Fait que là, j'ai fait, yeah, j'ai du cash. Je m'achète un ordi des culottes de cuir. Tu m'as investi dans le cuir. L'avenir est à moi. T'as eu tes pantalons de cuir avant Martin Mat, tu disais. Oui, parce que... Puis là, j'ai eu mes pantalons de cuir. Moi, à l'école de l'humour, ça faisait comme deux ans que je faisais de l'humour. Puis, tu sais, quand j'ai commencé, je suis devenu super maître, 135 livres, en me disant, ah oui, ils vont encore me faire dans cinq ans. Ça c'est pas, le cuir. Non, puis après, déjà, en sortant de l'école, j'ai commencé à engraisser. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait, astille, je vais rajouter des rallonges à mes pantalons de cuir. Fait que là, j'avais juste rajouté... C'était 800 piastres. J'avais rajouté une petite bande de cuir. Non, ça avait quasiment rien coûté. Vu qu'ils sentent des retards de cuir, je sais pas où qu'ils pognent ça, pis ils se sentaient mal pour moi. Ils ont juste fait, ah, Christ. Tu penses-tu que t'es le premier au Québec qui a porté des pantalons de cuir en humour, je pense? Non, il y avait Martin Philippe qui avait des pantalons de cuir avant moi. Il est fait en cuir. Mais il y avait Martin Philippe, pis il y a Pyrids, Pyrids à l'école. Ah oui, j'en ai pas de voir ça. Mais Pyrids, ses pantalons de cuir, se faisaient très Dee Snyder, parce que lui, le gars de... Oui, Twisted Sister. Moi, ça avait de l'air des Levi's en cuir. Fait qu'il était beau, tu sais. Mais Pyrids, c'était des pantalons qui avaient des lacets tout le côté. Pis après, il portait genre des wife beater, tu sais, comme un petit chandail blanc, tu sais. En filet. Non, mais je sais pas comment t'appelles ça en français, mais tu sais, une camisole blanche. Fait qu'il était en camisole blanche, pis ses petits pantalons pirates. Attends, sur scène? Dans la vie. Il était de même dans la vie. Il y a juste sur scène qu'il portait pas ça. Pyrids, à l'école, j'ai vu ses mamelons plus souvent dans l'année à l'école que depuis que je connais Marie. J'ai vu ses mamelons à elle, tu sais. Pyrids, c'était tout le temps, il y avait le mamelon sorti de son camisole. Qui a les plus beaux mamelons? Pyrids. OK, ben, c'est correct. Fait que là, t'es en train de me dire que t'as ri de louiter pour ses pantalons à 200$, tu t'en es payé en cuir à 600$. C'est marrant. Ouais. C'est parce que moi, je savais qu'un jour, j'allais avoir de l'argent. Toi, Yann, t'as-tu déjà porté du cuir? Non, jamais, mais j'ai déjà été Miami Vice, là, tu sais, ouais, j'ai déjà été très Miami Vice. Julien a... Non, non, on va pas là, là. OK. T'as déjà eu des pantalons de cuir? Pas des pantalons, non. Des bobettes de cuir? Bon, j'ai eu bien des affaires, Mike, là, mais... C'est des bobettes de cuir? Pas des bobettes, un petit camisole? Ben non, ben, tu sais, comme la pochette d'Elvis Graton 3, un peu, là. De Elvis Graton 3? En tout cas, ben, tu sais, elle est où, elle est ça? Tu vas googler, ben, elle va aller rechercher, voilà, vous pouvez rechercher en même temps la maison live. Elvis Graton 3, la revanche, la vengeance d'Elvis Swan. Oui, voilà, effectivement. Tu vas voir, tu vas voir l'image. Tu vas voir ça comment je tape vite, tu sais. Oui. Là, c'est rythmé, c'est pas tout ça de l'émission, là. Oui, non, non, OK. Ça va, hé, Yann, garde ce bout-là pour la nomination aux Olivier. Ça serait magique, ça. Mike tape Elvis Graton vraiment pas vite sur son sel. Trois, le Trois. Elvis Graton 3. Il va sur images. Là, la pochette. J'aime ça que tu me traites comme j'avais 71 ans. Tu vas tout comprendre, là. Attends, puis là, pour voir la photo, il faut que je fasse ça. Allô? Il est où la photo? OK, non, je le vois. Oh, Chris, il y avait... Ben oui. T'avais... OK, t'avais... Ben, écoutez, c'est pas... Les harnais, là. Ouais, un harnais. Ouais. Ben, je sais pas, ça me semblait une bonne idée à ce moment-là, mais pas ça souvent. Ça prend les bonnes occasions. Ça, t'as acheté ça en gag ou... C'est des petites bobettes en cuir? Non, j'ai pas les bobettes en cuir. T'as le harnais, t'as les bocolas en cuir? J'ai pas des bocolas en cuir. T'avais-tu une petite boule orange ou... Ça, c'était pas en cuir? Elle est pas orange. OK, elle était noire? Ouais. OK. Ben, mais en tout cas... Il faut-tu que t'as désinfecté ou tu fais juste rincer le sperme? t'en passes à l'eau, t'en passes à l'eau, puis là, tu sais, c'est tout. Ça va pas dans la vaisselle. T'sais, c'est pas ma première discussion sur le sujet avec Julien, puis ce qui m'a étonné de ce monde-là, c'est à quel point tout est basé sur le respect, t'sais. Ouais, ça m'a surpris aussi. Ouais, il y a sûrement... Non, mais t'sais, tout le rapport de domination vient... Il y a comme quasiment plus de respect dans bien d'autres types de relations. C'est une communication. C'est une danse. C'est une danse. C'est comme le flamenco. Absolument, ouais. Flamenco qui comprend des casquettes de cuir aussi. Mais toi, t'as juste acheté ça pour faire du sado-maso ou tu t'habillais de même dans la vie aussi. Dans quelle situation de la vie tu mets un ball gag, là, ça a pas... Ouais, non, mais je parle pas du ball gag, mais... Tu peux imiter un mèchoui. Fait que toi, ça, ça, t'arrivais-tu dans les places de sado-maso seul ou tu forçais ta blonde de tuer? OK. Mais pas forçait, mais tu sais que... T'instigais l'idée. Non, mais tu sais, tu peux être convaincant, là, des fois, tu discutes puis t'amènes des arguments puis tu finis à se réveiller puis hop, elle se réveille. Non, elle se réveille pas. On passe à se réveiller, mais... Non, la vie, ouais. Non, parfois seul, parfois avec des gens, ça varie. J'ai rencontré des amis, c'est super. Je me suis fait reconnaître de sous-écoute une fois dans une soirée comme ça. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, je... Avoir su, je t'aurais payé un White Russian. C'est vrai? Je te jure, oui. Ah, c'est... Ben, oui, je sais. Il y a toutes sortes de gens. Mais là, je t'ai amené sur ce chemin-là, Julien, je voulais pas te... Ah, ben, écoute, on a deux heures. Ben oui, ben oui, d'avant. Moi, j'ai jamais... Toi, as-tu déjà été dans le soir-en-midi? Non. Non, non, vraiment pas. C'est correct. C'est pas... C'est juste... Moi, je passais par là, pis tu rentres. Mais moi, je me connais assez que, mettons, je rentrerais dans le place à même. mais je pense qu'on te reconnaîtrait, je pense. Non, mais... Même dans le temps, même dans le temps que je serais pas connu, je serais rentré, pis j'aurais regardé, mais tout me fait rire. Ouais. Fait que j'aurais... Je me sentirais mal de voir, mettons, deux personnes fourrées pis faire... Ah, mais... Non, mais ça prend de l'humour, t'sais. Comme vu, un homme se fait affister, pis je me disais, t'sais apprécier. Par un autre homme ou une femme? Par une femme. OK. Je me disais, ben, coudonc, c'est... Il y en a qui ont des journées différentes. Faut être ouvert, Je comprends ce que tu dis, Mike. Moi, tout mon cerveau, il est rigué pour... T'sais que... Juste puncher. Peu importe la situation, là, je suis en mode, c'est quoi la pire chose à faire en ce moment. Je suis allé, ma blonde, elle m'a amené au shower de bébé d'une de ses amies. Golden shower. Non, non. Shower de bébé, pis là, en rentrant, elle est comme... Un golden shower de bébé. Un golden shower de bébé. C'est pas légal, ça. C'est juste des bébés, pis t'es au milieu, pis 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 dessus. Oh, c'est aginant. Je suis tout mouillé! Donc, Oui, oui, excusez-moi. Je ne vais pas t'interrompre. Ah, c'est ça, en rentrant, c'est comme... j'imagine les bébés qui pleurent, pis la madame de la DPJ aussi. En rentrant au shower de bébé, il y avait une table avec des jeux. Il y en a un de ça. Le premier jeu, c'était un abécédaire. C'est comme des feuilles avec un A dessus. Il fallait que tu mettes... Tu prends B, tu écris ballon, tu dessines un ballon. Ils vont apprendre à parler à l'enfant. Un abécédaire. C'est comme un dictionnaire fait par les amis. J'arrive, je tombe devant, ma blonde, elle fait une tomate ou peu importe. Elle dit, tu fais rien. J'étais comme, pour vrai, je suis paralysé parce que toutes les idées qui me passent dans la tête... C'est sexuel. C'est des estides niaiseries. Elle dit, ben, tu sais... Elle fait comme, ben, fais-la, ta moustache. Je pense être quasiment pire que ça. Elle dit quoi? Genre, avortement. Puis là, elle me regarde et elle fait, t'es-tu sérieux? Je suis comme, pour vrai, je pourrais pas ne pas écrire ça parce que je serais... Je m'en dirais, je serais corolliste de tabarnak que j'aurais dû écrire avortement. Fait que j'ai rien écrit. Parce que, tu sais... Le pire, là, je suis pas capable de penser à un mot qui commence par A. Anus? Ouais, anus. Anus. C'est vrai. Mais tu sais... Allaiter en public. T'aurais eu le même problème devant ça, là, tu sais. Avortement. À part sperme ou genre, tu sais. Sperme? Sperme. Ouais, ouais. En tout cas, c'est ça. Maintenant, on est comme condamnés à tout le temps être en train de vouloir fucker le chien. C'est quand t'es petit, tu développes un talent pour faire rire. Ouais. Pis là, tu le travailles, tu le travailles, pis à un moment donné, tu perds le contrôle. Ouais, c'est ça. Pis la seule chose qui te garde dans la vie, c'est l'alcool. Yes! Je voulais juste faire le réflexe. Yes, Mike! J'ai vraiment fait ça et que ça me piquait. Je vais aller à ta rencontre, là. Quand, Maxime, tu fais un frère un fist bump, là. Il a bien de la bizarre à dire. Hé, merci, Mike. Hé, Max! On a passé beaucoup de temps ensemble. Ouais, 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 Mike. Ben, raconte ça, Maxime. Ben, je sais pas. Moi, je veux pas te... Tu sais... Ben, j'ai rien fait de... J'ai rien fait... Non, 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 non. De illégal. Moi, ce qui me ferait, c'est qu'on a passé la fin de semaine ensemble, mais tu te souviens de rien, de tout ça. Je me rappelle de rien. C'est ça qui est fucked up. Je me rappelle que j'ai... La seule chose que je me rappelle, c'est les débuts de soirée. Oui. Puis j'ai fait un gag à Doom que je trouvais très drôle parce que Doom vient d'être diagnostiqué comme diabétique. Ben oui. Fait que là, moi, c'est clair, je vais faire des jokes là-dessus. Puis là, quand je l'ai vu, il y avait des petits bas blancs. Puis là, je regardais ses pieds puis j'ai fait, « Tu sais, t'es beau ou c'est tes pieds qui sont noirs de même? » Puis là... Ah, c'était drôle. Je me trouvais drôle. Mais après ça, t'as fait à peu près... 900 jokes? Ben, mettons, le réaliste, t'as dû en faire, pour vrai, 120. Tu étais là... Sur le diabète à Doom? À chaque minute, tu dis à Doom, « Hey, hey, pour vrai, pour vrai, tu vas mourir dans une heure. » Puis là, ça a été ça là, non-stop, 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 non-stop. C'est ton prochain one-man show. Il y a des fans... T'es pour diabète. Il y a des fans qui venaient te voir puis tu disais, « Parlez pas à moi, parlez à Doom, il va mourir dans une semaine. » Là, genre, je suis content de te voir avec des jambes, non-stop. Ah, bardac. Ouais. Ah là, c'est une belle soirée. Ben oui. En tout cas, le deuxième soir, on... Après, sous-écoute, on est revenus à l'hôtel au Château Frontin. Puis là, le bar était fermé puis tu voulais qu'on prenne un verre. Ça nous tentait tout de prendre un verre fait qu'on est allé dans un bar. Puis là, au moment où on est parti, t'as comme snappé, t'as comme shifté que là, il n'y a plus rien qui computait. Fait que là, on t'est allé au bar puis tu t'es assis avec les autres si t'étais juste de même. Puis là, il y a plein de fans qui venaient te voir un après l'autre puis ils étaient comme, « Yo Mike, man, t'es mon idole, man, astic, t'es drôle, sous-écoute! » Puis tu faisais juste... Là... Morde! Ah, c'est-à-dire... Là, nous autres, on pleurait, Drey. Fait que là, on a appelé un taxi, on t'a ramené au château, mais là, moi, je vais voir le gars à réception puis j'ai dit... Je disais, « Hé, là, on a Mike qui est dans un taxi, il est comme... Il est comme un épouvantail, là, t'sais. Il ne peut plus rien. Il ne peut même plus parler. Fait que je dis, « Y a-tu moyen qu'on aille la clé de sa chambre? » Mais là, le gars, il est comme... Vous ne vouliez pas fouiller dans mes poches une bad luck Je ne t'ai même pas sûr. Le plus vieux truc. Ben oui. Mais là, le gars... Le Mike Ward qu'on appelle le milieu. Le trou dans ton popcorn Tu fais trois heures et demi qu'il ne bouge pas jusqu'à temps que tu ne bouge pas le pénis. J'ai juste le bout de ma graine qui sort de ma poche. C'est fait comme un... Il n'y a pas de moyens plus simples que ça arrive. C'est fait comme un vagin d'animal qu'après ça, tu ne peux plus sortir. T'es comme... Oh non! Tu ne peux pas sortir d'un vagin d'animal. Mais qu'est-ce que tu en sais, Maxime? Non, mais j'ai vu ça... J'ai vu ça... Je sais que tu avais un lapin. Je ne sais plus. Non. Ah, non, non, non. Ben... Non, mais... Je sais que tu avais un lapin. Des poignées là-dedans, je ne peux pas que je le sais, là. Non, mais tu te souviens des deux chiens qu'on avait vus poignées cul à cul? C'est pour ça que tu as mis des bobettes par-dessus tes kilotes et que le lapin est caché. En tout cas, tantôt, il va y avoir deux oreilles qui vont sortir. Bon, je suis rendu où? Les deux chiens qui s'enculent. Les deux chiens. Les deux chiens qui s'enculent. Non, ils ne s'enculent pas. Non, je suis rendu à... Je parle au gars de l'hôtel. Qui est à réception? Là, je lui demande si on peut avoir la clé de ta chambre. M. Ward, il parle d'un taxi. Je lui demande, on peut-tu avoir la clé à Mike? Mais là, lui, il ne veut pas nous la donner parce que Chris, n'importe qui pourrait arriver et dire, donne-nous la. Fait que là, je finis par éprouver que je sors ma pause d'humoriste. Sors un sous-écoute. Je sors ma carte. Anyway, il finit par dire, bon, OK. Fait que là, je dis, bon, je reviens, je vais aller. Fait que là, Dom et moi, on est rentrés à l'hôtel et là, en te voyant arriver, il y a le gars de la réception qui m'a regardé et qui a fait... On est allés de bordée. On a bien fait ça, Dom et moi, on se sentait vraiment comme deux pâles. As-tu déshabillé? On t'enlevait tes souliers. OK. On t'enlevait cette belle veste-là. OK. J'avais-tu ça? Oui, j'avais ça. J'avais-tu mon T-shirt à Maxime Gervais? T'avais pas ton T-shirt à Maxime Gervais, non. Dom m'a dit que t'avais ton look caporal l'ortie aujourd'hui. Oui, non, c'est ça. Fait que non, on t'a bordé, on t'a mis sur le côté pour pas que tu meurs en vomissant, mettons, parce qu'on a quand même eu peur, là. On disait, tu sais, mettons, Mike meurt. Parce qu'on me dit que le premier chanteur décide ici, il est mort. Oui. Mais j'ai 45 ans puis je bois de même depuis que j'ai 11. Oui, oui, mais tu sais, quand? Si je fais pas mourir en m'étouffant dans le vomi, c'est il y a longtemps. Oui, mais tu sais, on était quand même en situation de crise, là. Fait qu'on a dit, on va le mettre sur le côté. Nous autres, c'était l'idée que mettons que tu meurs, on veut pas être les deux dernières personnes qui t'ont vu, tu sais. On l'a couché sur le dos, là, pis là, on se disait, là. Fait qu'on t'a mis sur le côté entre mes jambes? Ouais, pis tu le tenais comme ça. Ah, Marie, ah! Pis là, je me souviens qu'avant qu'on parte, Dom, il a fait, ça va bien aller, Mike. Bon. Pis là, on s'est dit, bon, ben, on a fait ce qu'on avait à faire, pis on est partis. Pis là, le lendemain, quand on t'a revu, j'étais comme, allez! Pis tout allait bien. J'étais vraiment triste. T'es fait fort, Mike. Ouais, c'est comme le Groundhog Day. C'est le jour de la marmotte. Moi, ça repart, restez. Mais tu te lèves à quelle heure, mettons, après un soir de même? J'ai un nouveau truc à ce temps. Oui? Un cadran. Non, je me lève, je me lève tôt, mettons, 9-10 heures. Pis je fais semblant que ma journée va commencer jusqu'à 10h20, 10h40. Pis après, je vais me recoucher. Pis après, je me lève, pis c'est comme si j'avais brossé il y a trois jours. Ouais, ouais. Ça fait du sens. Je comprends. Ça a zéro sens, mais ça marche. Ouais, ouais. En tout cas. Ouais, ouais. J'ai quand même aimé ça. Ben oui. Mais non, je suis chanceux. Je pogne pas le lendemain de veille, vraiment, tu sais. À Québec, j'en pognais parce que c'était juste too much, là. Ouais. Mais je pogne pas le lendemain de veille. Mais je fais plus attention que je faisais. T'sais, comme là, mais c'est vrai, t'sais, comme je bois de la Michael O'Baltrow pour me... La pardon? De la quoi? De la Michael O'Baltrow. Ben oui, de la Michael O'Baltrow. Ben oui. Moi, Julien et moi, on prendrait du vin. C'est vrai? Moi, je prendrais une peinte de vin. On peut-tu... Gab, on peut... Tu as-moi une peinte... Une peinte de vin, s'il vous plaît? Une peinte de rouge ou une peinte de blanc ou les deux? Non, ben là, il faut que je le boive. On va y aller avec rouge. Un pichet de rosé. OK, un pichet de rosé. OK, d'accord. Ben... C'est là. Mais est-ce que je peux me prendre quelques coupes là-dedans? Non. OK. C'est mon pichet de rosé. Ben moi, je vais regarder sur le... C'est mon pichet de rosé. Ben oui. Ben moi, je suis tombé en vélo récemment. C'est vrai? Ben oui. Ah, mais c'est pour ça que tu as une ligne là. C'est sûr que je prends une bandana. Ben oui. C'est après... Non, non, mais c'est-tu là que tu t'es coupé parce que tu t'es coupé pour m'amener? C'était après notre dernier show de DJ White Russian. OK. Tu sais, on a bu en tabarnak et je savais que j'étais trop sous pour rentrer en vélo. Fait que j'ai marché à côté de mon vélo. Mais... Tu sais, mon nez, c'est assez plate pis c'est long. Fait que là, je suis embarqué sur mon vélo après 15e minute de marche pis bang, tombé sur le trottoir. La face la première dans le trottoir. Je suis pas sûr de ce qui est arrivé, mais je pense... Je présume que ceci indique cela. Je présume que c'est ça qui est arrivé. T'avais rien aux mains. Je veux une bière, je m'imaginais. Non, non, mais je veux dire... Je veux dire, tu t'es pas coupé les mains. Mais t'es tombé sur la face, là. Ouais, ouais. J'avais la face. Fait que là, j'avais la face pleine de sang. Pis là, je savais pas trop quoi faire. Je vais sur l'hôpital, je vais pas à l'hôpital. Je rentre chez nous, je me regarde dans le miroir, je suis comme, hey, j'ai l'air de John Wick. C'est-tu que c'est hot? Pis finalement, je sors dehors, pis là, j'hésite dans le parc à aller à l'hôpital ou non. Pis là, il y a un itinérant qui m'a chicané. Pis qui m'a dit d'aller au parc. D'aller au parc, d'aller au parc. D'aller à l'hôpital. J'étais au parc. D'aller à l'hôpital. Fait que je l'ai écouté finalement à lui. Le sans-abri t'a dit, hey, ta vie est un désastre. Ouais. Elle dit, hey là, ça a pas d'allure, qu'est-ce que tu fais là? Va à l'hôpital tout de suite. Hey man, je comprends, je m'excuse. C'est clair que lui... Je vais y aller à l'hôpital. Lui, il pensait que t'es un sans-abri aussi. Probablement. À ce moment-là, ouais, probablement. Parce que la ligne est mince entre Bernatchez pis sans-abri là. Ben, ils ont-tu des beaux cours de cul? je pense pas moi. Si je peux me permettre, ce qui m'a fait très, c'est que le lendemain matin, je me réveille, pis là, Julien m'a envoyé un message. Pis tu sais, ça commence, salut Maxime, bon, je passerai pas par quatre chemins, comme tu le sais, j'ai un problème de consommation d'alcool et parfois, bon, hier, je fais le DJ Mike et une chose mène à l'autre, je me retrouve ivre, bla 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 bla. Pis là, c'est comme super long, je vais remettre ma vie sur le droit chemin, ça arrivera pas. On a-tu viré une bosse le dernier soir? Bla bla bla. Ah oui, je le sais, Maxime finit son... Ben en tout cas, je vais remettre ma vie sur le chemin, inquietante pas, pis là, il finit par faire, donc bref, hier, je suis tombé en bas de mon vélo. Pis là, je lis ça, pis je suis comme, ben, ben, ok, qu'est-ce que ça me crie? C'est ton problème? Moi, dans ma tête, c'était comme, ah, t'sais, quand je l'ai revu, il y avait la moitié de la face, genre. Ouais, non, on avait brossé en tabarnak, c'était la dernière à Montréal, c'était la 25e, pis on avait bu des shooters, du pays shooter à tout le monde, c'était... C'est où qu'on est allé? On est resté au Club Soda? Ah oui, c'est vrai, ah oui, je m'en rappelle. Ben clairement. je m'en rappelle, on... Ouais, ouais. Non, c'était le fun. Pis là, je m'en vais à l'hôpital, pis là, finalement, elles sont bien fins, pis là, j'arrive, je fais, je vous cacherai pas que j'ai bu. Ben, ça paraît, il n'est pas drôle. Pis là... Et ont-tu dit ça, ça paraît? Ouais, mais il était poli, c'était correct. Pis là, j'avais vraiment la face ma ganée, parce que... Tu leur as-tu dit, c'est le monsieur, là, au bord de la rue, qui sent l'urine, qui m'a insisté pour que j'y aille. Pis là, au début, j'avais comme la lèvre enflée, j'ai demandé un pichet, voilà. J'avais comme... Ok, c'est correct. J'avais... Bon, merci, merci beaucoup. Fait comme tu sais, Maxime, j'ai un problème d'alcool. Nice! Il en rentre combien, tu sens? Deux? Deux. Fait qu'il va y en avoir deux là-dedans, pis après ça, ça va être du rouge? Ouais, c'est bon. Ok, ouais, c'est bon. Ah, je sais plus. Non, mais je vais pas boire quatre litres de vin. Ouais, ouais, amène un autre bouteille de rosé. Une bouteille de rose. Je voulais t'aider, pis t'as pas voulu. Ben, je sais bien. Pis là, le docteur me regarde, pis il dit... Pis il amène un petit verre pour qu'il partage. Ben oui. Il m'a dit, vous allez avoir des points de sceau dans la lèvre, pis dans le nez. Pis je suis comme, tabarnak, des points de sceau dans la lèvre. Mais finalement, après ça, il a regardé, il a enlevé les cailloux, pis c'est pas si bien que ça. Il a enlevé les cailloux. ta vie quand t'avais 11 ans. Oh, moi, je savais. Je me souviens d'un party d'Halloween que je suis allé quand j'avais 12 ans. Je suis mon ami Philippe Demers, pis j'avais été déguisé en itinérant. J'avais 12 ans. Les autres étaient habillés en médecin, pis en joueur de hockey. Pis finalement, après m'avoir enlevé les cailloux, ben ils ont réalisé qu'il a un point de sceau dans le nez. Fait que là, ils faisaient ça, pis moi, j'étais saoul. Attends, dans le nez? Ben ici, là. Ah, sur, OK. Ouais, sur le nez. Et puis, tu sais, évidemment, ça me terrifiait un peu, mais au final, vu que j'étais saoul, là, finalement, j'iriais, pis ils me... Arrêtez de rire, là, je suis en train de coudre. Pis... Arrêtez de rire, je suis en train de coudre. C'est très drôle, ça. Ben oui, c'était comme ça. Ben bon, c'était correct. Pis après ça, ben le lendemain, sur le lendemain, je suis certain, on faisait un show à Québec, on faisait l'été d'une fois l'Épique-Bois. Pis là, je voulais... Ah, merde, ça, c'est drôle. Ben, je peux te laisser le raconter, peut-être. Ah! OK. Ben là, on faisait le show à Québec, pis la famille à Julien était dans la salle, fait que Julien, il avait comme un peu honte de... Il voulait pas se présenter de même devant sa famille. Honnêtement, j'avais honte. Fait que là, Dom... T'avais honte? T'avais honte d'être de même? Ben, je me suis trouvé calme. Là, maintenant... Ça paraissait, vu que t'étais tout... Là, il faut plus ça calme, maintenant, mais là... Ouais, là, c'est juste drôle. Là, Dom, il a eu une bonne idée. Il a dit, on va amener du fond de teint. Fait que comme ça, avant le show, on va faire comme un... On va le maquiller. On va le patcher. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, je suis en train de faire mes affaires, pis là, Dom s'occupe de faire le maquillage à Julien. Pis là, un moment donné, Julien me demande pis ça a l'air de quoi? Pis là, je me retourne. C'était comme... Tu sais, un masque de nuit. Blanc-gris, mais avec le tour des yeux pas fait, mettons, là. Là, je dis là, ben, tu sais, t'as comme l'air d'un zombie. Mais ça, c'était moins pire. Mais te faire maquiller, il faut tout le temps que tu demandes soit un maquilleur ou une femme parce que... Christ d'homme, il connaît rien au maquillage. Ah non, mais c'est pas sa pote, évidemment. Il y avait rien à faire. Non, mais tu sais, ta blonde aurait fait le meilleur job. Tu sais, ma blonde m'a déjà, quand j'avais des bobos dans la face, elle m'a déjà maquillée pis ça paraissait pas. Ce qui est drôle, à un moment donné, ça a cogné à la porte pis là, c'était la sœur à Julien qui venait nous dire salut. Pis là, la première fois, il ouvre la porte, la première fois qu'elle fait, c'est « Hey, beau maquillage! » Pis là, j'ai compris si ça marcherait pas. Non, ça marche pas. Tu as-tu fait ta croix pour le show? Non, mais j'ai dit que je suis tombé en vélo. J'avais quand même pas le choix de l'assumer un petit peu. Fait que là... Exactement. Deuxième... Ben oui, c'est ça qui se passe. Moi, je tiens à dire, on boit jamais de vin. Moi, j'en bois jamais du vin. Moi, j'en bois jamais au moins que ça. C'est rare qu'un sommelier fait ça. Ouais. Garçon, amène-moi... All right. Garçon, amène-moi un pichet de ton meilleur rosé. Dans une peinte de la batte 50. Ben, vas-y, j'ai popularisé... J'ai popularisé les peintes de White Russian. Maintenant, je vais partir aux choses. Les peintes de vin. Les peintes de rosé. Là, je suis venu à pied en passant, tout le monde. Soyez sans crainte. Hey, mais ça va faire encore plus mal tomber à pied. Parce qu'au moins, quand tu tombes en vélo, tu peux espérer tomber sur un des pneus. Tandis que là, t'as juste du ciment. Ma réflexion n'était pas allée jusque-là, à ce moment-là. C'est sûr que... Mais en même temps, pense à tout ce qui peut faire mal à tomber sur un vélo. La pédale qui t'arrache le front. Les rayons dans le nez. Moi, j'ai choisi l'asphalte. L'asphalte, oui. Mais c'est pas illégal chauffer sous en vélo. Oui, oui, ça vient, en fait. Ben, il y a un policier à Québec qui m'a dit que non. Non, mais c'est illégal d'être même en taux de briété sur la voie publique. Ah oui, mais... Non, mais je suis tout le temps pareil, là, mais sauf que... Mais théoriquement, t'as pas le droit... Moi, j'avais quelqu'un à un moment donné qui m'avait dit si t'as un permis de conduire pis t'es sous en vélo, ils vont enlever ton permis de conduire, mais ils te l'enlèvent pas. Mais peut-être t'as un amende parce que t'es sous en public. OK. Ben, c'est noté. Je me suis déjà fait accoster par la... Ben, j'étais jeune, là. Elle m'était fait accoster par la police parce que je pissais dans la rue. Yeah. Pis là, il y a un char de police qui arrive, pis là, c'était une policière. Elle m'avait dit... Beau batte. Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Là, elle m'était retourné. Ha ha ha! Non, elle m'avait dit... Est-ce que t'es fière de toi? Ha ha ha! Je m'a dit, ben... Pas particulièrement, là, t'sais. Est-ce que t'es fière de toi? Ouais, ouais, ouais. Pis là, elle avait dit... Là, tu vas arrêter de pisser. Pis je me souviens que j'avais comme arrêté de pisser en... T'sais, surcommande. Rapide. Pis elle avait dit, ben là, va finir chez vous. J'ai dit, ben OK, mais là, t'sais, t'as quand même la pisse. Ah, ouais, ouais. Ouais, fait que c'est ça. Ça a abrassé en tabarnaque, ce soir-là. Hé! Fait que toi, t'as juste attendu qu'à part, t'as continué à pisser en même place. Ben oui, je continuais à pisser. Ben oui. Elle devait le savoir. Ben oui. M'as-tu brûlé le pénis en faisant des pâtes chez nous? Rires Parce que... Comment? Ben, parce que je me faisais des pâtes tout nus. Pis... Pourquoi tu te faisais des pâtes tout nus? Ben, parce que je... Ben, parce que je suis tout le temps tout nu chez nous. Fait que... C'est ça. Fait que là, je me faisais des pâtes. Ça m'envole sur le pénis. Ah! Tu fais un moyen saut? Ça doit, hein? Moi, je me... Ben, je l'ai peut-être déjà raconté ici. Je m'étais brûlé le pénis en revenant à des glissades d'eau. Je l'ai déjà raconté. Le compteur décidait. Je m'en rappelle pas. Peux-tu le raconter vite? Ben oui, ça se fait vite, là. Je revenais des glissades d'eau. Fait que là, tu sais, je sentais le clore à plein nain. Pis là, je dis, ben, je prendrai pas ma douche tout de suite. Je vais faire une sieste. Mais là, avant, je suis allé chier. Fait que je fais mes affaires. Là, je retourne me coucher. Pis là, à un moment donné, dans mon rêve, mon pénis se met à brûler. Pis il se met à brûler. Pis il se met à brûler. Jusqu'à temps que je me réveille pis que je catche que c'est pas dans mon rêve que j'ai vraiment le pénis en train de brûler. Dans ton rêve, y'avait-tu du feu sur ton pénis? Non, c'était comme un genre de Lord of the Rings. J'étais en train de me battre à l'épée. Pis je me souviens que j'ai fait comme... Pis là, tu sais, tout le monde se battait. Pis je dis, continuez sans moi! Continuez sans moi! Je vais rejoindre! Pis là, je me réveille. J'ai vraiment... Pis là, je check ma graine. Pis il y avait comme... Tu sais, deux empreintes de pute-peau en train de fondre sur ma graine. Pis là, j'ai chaud, mon gars. Je vais voir sur mon ordi. Je tape herpes. Avant de rincer ton pénis. Ben... Ben oui. OK. Fait que là, on a un show. Fait que là, Dom lui maquille le pénis. Dom est arrivé avec son fond. Ouais, fait que j'étais à perpèse. Pis là, tu sais, je check les photos. Pis je suis comme... Chris, c'est pas ça. Mais là, ça continue à genre se répandre. Pis là, justement, je fais... Bon, ben Chris, je vais aller prendre ma douche. Fait que là, je pars la douche. Pis là, l'eau, mon gars, là-dessus... Ça brûle. Ça a tellement fait mal. Mais en sortant de la douche, ça faisait plus mal. Et là, je me mets à penser. Je suis comme... Bon, Chris, qu'est-ce qui a pu créer ça? Pis c'est que la veille, j'ai lavé ma toilette avec une solution d'eau et de vinaigre. Pis là, en allant... Tu sais, j'avais le corps couvert de chlore. Pis comme mon pénis a dû toucher le siège de la toilette, pis ça a fait chlore et vinaigre. Pis ça fond, là. Je sais pas si ça brûle. Je savais même pas chlore et vinaigre. C'est un match... Ouais, c'est comme un explosif. Ça se peut-tu? J'suis-tu de la merde, là? J'suis-tu... Ça fond, hein? On devrait faire ça. Y'a-t-il un scientifique dans ça? Il devrait... Tu sais, les enfants, là, ils devraient leur donner des petits cups, tu sais, pour les verres de contact. Ouais. Chlore et vinaigre, pis si un pédophile arrive, il pétit sur la grève. Il est ici, j'ai des bonbons. T'es... Oh, non! Oh, du tabarneigre! Continuez sans moi! Continuez sans moi! J'suis pas vous rattraper! Ouais, ouais, fait que... Ça va mal virer, ça. J'ai passé comme une semaine avec comme une grosse gale sur le pénis. Ouais. Mais là, ça va, là. Ça parait plus. Ça parait presque plus. Ouais, j'aime encore aller au glissade d'eau. J'suis allé... Ah, il aime tellement aller au glissade d'eau, c'est incroyable. Mais, fait que c'était pas le problème des glissade d'eau, c'est plus le vinaigre sur la toilette. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Fait que continuez d'aller au glissade d'eau, là, tout va bien, là. C'est pas... Pis lavez vos toilettes avec du clore. Ou rincer lait, tu sais. Le plus heureux que je vois Maxime, c'est au glissade d'eau. Ah, man. Je vois Maxime souvent, je le vois trois fois par semaine ou je sais pas quoi, là. Combien de fois par semaine au glissade d'eau, une fois? Ben, une seulement. Une des trois. Il vire fou, tabarnak. C'est le plaisir absolu pour moi, là. Lui, lui... Je ris, je ris, je ris. Lui, il est-tu en costume de bain ou en petite short en cuir? Ah. Il a son... Lui, il pomme pas de bouillon, hein? Ben non. Il est mon petit bon gag, c'est sûr. Pis il est d'absté de la vague. Ah, c'est-tu que ça serait drôle de ça avec ça? C'est des lunettes. Il a une serviette en cuir. Ça essuie mal, même. Je veux pas une serviette en cuir. J'ai montré mon chaudron. Ton chaudron? Ben, c'est parce que j'avais tout gardé mes accessoires dans un chaudron. Garder? Ah, tes accessoires sexuels? C'est le même chaudron que j'utilisais, c'est presque parfait. Ah! Ah! Mais ça doit être le chaudron aussi qui a brûlé ton pénis avec les portes. Euh, oui, j'imagine, oui. Non, non, c'était pas le droit. T'enlèves-tu les bottes-plogues avant de faire bouiller tes pâtes? Ouais. Ça fond à quelle température un pâtes-plogues? Ben, en même temps, ça le nettoie, je sais pas, mais... Trouve-toi un chaudron qui a une plus belle histoire que ça. Ah, c'est sûr. Il est rendu légendaire, mon chaudron. J'avais juste utilisé ça pour déménager. Je faisais un déménagement, puis maintenant, je savais pas où mettre ces choses-là. Fait que je les ai mis dans un chaudron. pis là, je vous ai montré à Maxime. Ouais. Peux-tu t'en prendre du rose? Je vais prendre une autre coupe. Ben oui, ben oui, Maxime. C'est une blague, c'est une blague. Non, non, non. Moi, j'aime tellement pas ça du rosé. Je pense qu'on va boire deux litres de rosé. Ben, je sais pas, Julien. Ben, probablement, en fait. Mais en tout cas... Mais le pourquoi qu'on boit du vin, c'est parce qu'on a fait souvent sous-écoute, pis on se disait, faut épisser ça un peu, pis le vin, ça nous saoule pas de la même manière. Non, ça enivre. Ouais, tu deviens comme un poète. C'est vrai? Ouais, ouais. Moi, j'étais allé dans un mariage il y a pas longtemps, pis c'était bizarre comme concept, c'était le vin et t'as à volonté juste pendant le souper. Ben là, là, ils ont dit ça. Là, j'étais assis à la table, je regarde le monde, je suis comme, tabarne, on a pas une seconde à perdre. Ben là, hey. On a pas une seconde à perdre. Pour vrai, je pense que j'ai calé l'équivalent comme de deux bouteilles pendant le souper, pis après, j'étais chaud. Pis là, j'étais comme vraiment plus libre que d'habitude, t'sais. Je dansais, je faisais des affaires, je montais sur les tables. Ah, Maxime Lib, c'est Jim Morrison. Ah, ouais. Non, non, pas vrai. J'avais du plaisir. Mais le vin, c'est vrai que ça te rend sous le vin, tu deviens un poète. Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Vraiment. Tu deviens André Sauvé. Ouais. En quelque sorte. Pis André Sauvé, André Sauvé, il voit même pas. Ah non? Non, mais imagine. Il doit être jardiné, je sais pas. Non, mais je l'imagine. En train de faire... Je fais ça négativement. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je voulais pas... Il vit en Suisse. Ben, il doit jardiner. Ça doit mal aller, aussi, planter tes légumes dans une pente. T'sais, vu que c'est tout des côtes, t'sais. Je connais donc bien pas André Sauvé, il vit en Suisse. Ouais. T'sais, il y a quelqu'un qui m'a demandé un moment donné, pourquoi il a jamais fait sous-écoute? Pis on l'a jamais invité, parce qu'il vit en Suisse. Ah bon? Fait que c'est tough un peu dire à quelqu'un, « Hey, dimanche, peux-tu venir? » Non, je suis en Suisse. Parrain de chocolat pis de fromage. Ouais, chocolat pis de Steve Gauthier. C'est qui, Steve Gauthier? C'est le gars qui faisait le festival en Suisse. OK. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est inside, un tabarnak. Il n'y a aucune réaction dans la salle. C'est ça. Pis je vois même pas comment on peut continuer là-dessus. Je sais pas, je sais pas de qui tu parles. Ah oui, c'est le festival du tabarnak en Suisse. C'est un Québécois qui est devenu, qui est infirmier ici. En Suisse, il y a beaucoup de Québécois québécois qui sont infirmiers là-bas pis ils gagnent vraiment bien leur vie. Pis il y en a un qui s'est dit, je vais faire un festival de musique. Pis après, moi, il m'a pris parce que il a rentré l'humour. J'ai pas appris à jouer le banjo. Mais pis toi, tu l'avais fait comme chanteur. Moi, je l'ai fait quand je savais faire mes tunes là-bas. Pis c'est ça. Je le remets dans son espèce de penthouse dans les Alpes. C'était beau, sa maison. C'était vraiment beau. Il y avait une vibe très sexuelle. C'est vrai? Ah, moi, je l'ai pas eu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'imaginais, je l'imaginais très bien baiser partout. J'ai zéro eu cette vibe-là. Ben des tas de boules, ben des comptoirs de cuisine. Moi, moi, pis Michel, laveuse sècheuse. Moi, pis Michel, il nous avait mis dans son garage à terre sur un matelas gonflable. Avez-vous baisé? on a fourré pareil, mais je me rappelle, en me réveillant, j'avais regardé Michel, pis là, j'ai dit, je me demande si Céline Dion c'était comme ça sa première fois en Europe. En Suisse. Vu que c'est, je pense que c'est mon premier show en Europe en plus. Ou non, c'est mon premier show en Suisse. Pis j'étais comme, Chris, c'est pas, c'est pas si VIP que ça. là, t'sais. OK. Moi, il m'a fait chauffer son Hummer. Moi, j'ai eu le traitement de Luke. Peut-être qu'il voulait m'enculer, finalement. T'avais-tu, t'avais-tu cette calotte-là? J'avais mis cet habit-là. J'avais mis mon ami de Flamenco. T'es arrivé avec une des calottes à ton grand-père. Ouais, mais ça, ça fait dix jours que Maxime t'habiller de même. Ben ouais, moi, je bois du vin. J'aimerais tellement ça que les manches s'arrachent. Ah, c'est que c'est ça, ouais. Pis qu'aussitôt que t'arraches, c'est connecté un speaker qui fait « It's raining men! » Hallelujah! Ça fait-tu longtemps que tu t'es pas déguisé, Mike? Déguisé, oui. Ouais, ça fait longtemps? Parce que t'as fait des personnages, quand même, un peu. Poudi, Shabbat. Ouais, Poudi. Dernière fois que j'ai porté un costume, ça devait être sûrement Shabbat au podcast il y a, mettons, 3-4 ans. Mais tu sais, je sais que des personnages, je te dis souvent, t'aimais pas en faire tout seul, mais à deux, ça va, mais mettons, le fait de te déguiser ou de, tu sais, de, de... T'as-tu amené un costume? Parce que ça sonne comme si t'as pas un costume. On t'a amené un déguis... Non, ben, j'en ai pas amené, mais non, je me demandais si le fait de devenir quelqu'un d'autre, c'est... Non, j'aime les sketchs, j'aime... Moi, moi, la seule chose que j'aime pas des personnages, c'est de faire un personnage où je suis tout seul. Tu sais, au lieu de faire du stand-up, je trouve ça stupide. Ouais. Tu sais, pas stupide, mais... Non, mais... Quasiment stupide, mais en sketch ou en duo ou en trio, ça, j'aime ça. Ouais. Tu sais, fait que... Moi, j'haïs pas les personnages. Faire des voix, t'aimes-tu? Faire des voix, mais je suis pas bon acteur. Fait-tu qu'à la même voix quand tu es un personnage? Non, mais moi, je fais juste trouver une drôle de voix, puis c'est ça, le personnage. Tu sais, Poudy pis Chabot, tu sais, Perrids, il jouait pour vrai pis ses yeux changeaient pis il était quasiment en mettant d'acteur. Moi, je mettais une perruque pis j'étais comme « Yes, c'est le gros, all right, est-ce-tu? » T'as gagné quand même. J'ai gagné un gémot. T'as gagné un gémot d'interprétation. J'ai un gémot du meilleur acteur de l'année pour ça, mais... Ben, Ben, meilleure interprétation. Ben, c'est correct. Mais même affaire, Simon et Henri, Patrick Gros, c'est un vrai personnage. Moi, c'était une imitation de Simon Perron. Pis j'ai découvert cet été pendant Comédia parce que la première fois que Simon et Henri a existé, c'était au Grand Rire Bleu dans le temps, la première année du Grand Rire Bleu qui est devenu Grand Rire, qui est devenu Comédia. Pis, Ben, le festival de Québec. C'est là qu'on s'est vus. du festival de Québec, c'est là que Simon et Henri sont nés. Ouais. Pis, fait qu'on les avait faites, pis Henri, le sous-texte d'Henri, c'est qu'Henri veut fourrer Simon. C'est de même que j'imagine... Ah, on est en parlant. C'est de même que j'imagine les personnages. On va voir sur un U2 en arrivant à la maison, moi, là. Simon, Simon, je le vois comme un vrai personnage qui a sa vie, pis Henri veut juste devenir Simon. C'est comme un... Ouais, moi, je sais pas pourquoi je voyais qu'Henri, c'était un... il rêvait d'un jour coucher avec Simon. Pat Groul, le sais-tu, ça? Ouais, Pat Groul, tu sais, j'y ai dit. Tu lui as dit après. Non, non, je le disais pas pendant les sketchs. Pendant les sketchs. Il me faisait un gag, là, dans son oreille, je disais, mon personnage veut t'enculer. M'inquiète pas, je suis un vrai pro, on va finir le sketch. On met toujours... Tu sais, on met toujours de nous dans nos personnages. Tu penses-tu que c'est un peu de moi qui veut enculer Pat Groul? Non, mais moi, dans Epic Boy, on en fait en crise des personnages. J'ai découvert que, surtout nos plus récents personnages, il y a souvent un... Peut-être pas ce que je voudrais être, mais tu sais, le magicien pervers, le gars, il est tellement... Tu sais, moi, dans la vie, je suis plutôt timide, puis le magicien pervers d'Annie Presto, il n'y a rien qui l'arrête. C'est très Fight Club. Tu mets des pinces à linge chez Mamelon, souvent. La seule chose qui l'arrêterait dans la vraie vie, c'est le Me Too. Ouais, on n'est pas dans la vraie vie. Ben non, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est très Tyler Durden dans Fight Club, c'est de créer quelque chose que... Pendant un genre de 15 minutes, Maxime Gervais, il n'est plus là, puis là, tu deviens comme cette espèce de... Là, récemment, j'ai un nouveau personnage qui est James, le trappeur urbain, puis c'est juste un esthiste badass qui est trappeur urbain. En fait, James. Puis lui, si tu as un problème avec un ostétif, Micah, tu m'appelles, je vais le pogner, je vais lui caliser un esthiste coup de poing sur le museau, tabarnac. Il fait juste se battre avec des petits animaux dans la ville. C'est tout le temps des petits animaux qui en vient. Ouais, c'est tout le temps des petits animaux de ville. Un fucking coyote, motherfucker. Mais tu sais, le gars... Il a-tu peur des ours puis des chevreuils? Il a peur des pigeons. OK. C'est des esthistes débiles, Micah, des colis, c'est un esthiste de pigeons, tabarnac. Il arrache les yeux. Ouais. Il t'a picosse, les gosses, c'est un esthiste badass puis tu sais, moi, je me suis jamais battu de ma vie fait que de faire ce personnage-là, c'est comme de vivre le esthiste motherfucker. Les mass battent avec tout le monde. Ouais, mais tu sais, je fais juste envoyer chier le monde. T'aimerais-tu ça jouer dans, mettons, dans une dramatique? Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'aimerais ça. Ben oui. T'auditionnes-tu des fois ou t'écris-tu des affaires plus sérieux? J'ai fait un rôle qui prend une moustache. Vous m'avez peut-être vu dans une pub de Home Depot. C'est vrai? Ouais, j'ai fait une pub d'Home Depot. Je t'enriais ma haie. Ah, tu étais ta haie de cède, là? Je coupais ma haie. Je l'ai vue, celle-là. Tu l'as vue? Bon, c'est ça. Il m'a impressionné, Maxime. J'ai fait... Tu parlais-tu ou tu faisais juste couper ma haie? Je suais, je pense. Je suais. Il mettait de la fausse sueur. Ah ouais? C'est pour ça que la dèche. Ah non, c'était vraiment, c'était super intimidant, c'était comme dans un hangar. Il avait fait un faux décor de quartier. Au lieu d'aller dans une maison. Ouais, genre. tu sais, entre les takes, il y avait comme, pour vrai, sur le plateau, il devait y avoir 60 personnes. Puis là, tu sais, moi, j'arrive là, je comprends rien de ce qui se passe. Entre les takes, ils venaient me mettre des gouttes de sueur. Puis ils faisaient, c'est que la sueur, tu sais, coule plus ici. Puis je suis, oui, là, tu dis tout le temps, oui, mais tu n'as aucune estite idée. Puis là, je t'allais ma haie. C'est super intimidant. T'avais l'air d'être bon. T'as-tu pogné ça? T'as pogné ce rôle-là par celui-là où la réalisateur capotait ses piques bois? Il savait, non, c'est la, ben oui, il nous connaissait, mais c'est la moustache qui aimait. La moustache-là, c'est débile. Est-ce que ça aide ou ça nuit? Ben, du peu. Moi, à un moment donné, quelqu'un m'a dit. Parce que c'est une belle moustache. J'ai jamais réalisé à quel point ta moustache elle est drette en estie. J'ai le goût de mettre ta moustache sur une tablette pour voir si elle est de niveau. Elle est de niveau, Mike. Elle risque, elle est comme, elle est parfaite. Elle risque à même pas toucher le vin. Regarde ça. Moi, ma moustache aurait de l'air de ça. Ben non, Mike. Non, ben là, Mike. Regarde ça. Ben non, Mike. Ma blonde, t'es queurée, là. Non, je sais. J'ai pas le temps de me raser. Ça te fait bien, toi. Par exemple, la barbe, la main, moi. Ah oui? Merci. Tu peux pas manger un cornet de crème, toi? J'en ai partout. J'en ai partout. J'en ai, c'est ma blonde. J'en ai, c'est ridicule. Bon. Parce que vraiment, je suis tout nu. T'es-tu tout le temps tout nu? Ouais, pas mal. Ben oui, oui. Parce que là, j'habite avec ma blonde. Fait que tu sais, je peux être tout nu plus. Fait que là, hier matin, tu peux être tout nu plus parce que tu viens avec ta blonde? Ben parce que je viens avec mon coloc avant. Mais tu te rappelles pas de, tu regardais-tu dans le temps Saint-Ford? Oui. Il y avait un épisode qui parlait de bad naked. Ouais, ouais. Tu sais, il y a du bon à poil pis il y a du mauvais à poil. Ouais, je frôle la limite tout le temps. Ça n'a pas rapport, tu sais. Ta blonde n'est pas supposée de voir ta graine molle si souvent que ça. Non, le jour où je suis à la toilette, je n'ai pas fermé la porte pis elle était comme... Ah, ben non. Julien, ferme la porte. Pis là, c'est... Mais très patiente. Mais c'est pas... Mais je sais pas. Moi, ma blonde... Elle est toute habillée, moi, je suis tout nu. Mais t'as vu chier? C'est ça que tu dis. Elle m'a pas vu chier. Elle m'a entendu chier. Elle t'a entendu chier? Ben, ça faisait du bruit, là, c'est le matin, pis je sais pas. Mais je vais prendre... Hier, j'ai bu de l'eau tenue dans la cuisine. La part des coupes... Toi, Yann, ta blonde, te va-tu chier? Non. Non, 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 non. OK. C'est juste moi que ma blonde me regarde chier. Ben... Non, non. Tu sais... Elle s'installe-tu pour te regarder ou genre c'est juste... Non, non. Elle s'installe le pire. Non, non. Mais moi, ma blonde n'a pas de... Moi, j'aime vraiment pas ça, tu sais. Mais moi, j'ai jamais fermé les portes quand je pisse. Mais souvent, ma blonde, tu sais, je pisse... Avec l'ostrophobe. Oui, mais c'est quelque chose en ça. Mais tu sais, elle vient me voir, pis elle me jase, pis je fais... OK, ouais, c'est cool, là. Mais je peux-tu pisser? Laisse-moi pisser. Pis des fois, je l'entends à la rire pis je suis comme... Hey, s'il vous plaît, là, je suis en train de chier. Parle-moi pas pendant que je chie. Tu sais, juste... Tu peux me regarder, mais parle-moi pas. Mais tu chies la porte ouverte? Moi, je chie la porte ouverte. C'est moi le problème, là, tu sais. Mais c'est que... Je chie la porte ouverte. Ah oui? Ouais. Mais c'est parce que... Ben, tu sais, comme même dans notre chambre à coucher, j'ai fait construire une toilette pis y'a pas de porte. Y'a juste un mur. Ben toi, je suis de bonne humeur quand je chie, fait que je sais pas. Ça, ça, ça... T'es de bonne humeur quand tu chies. Ben, je sais pas. Je suis content, tu sais. Ben moi... Ça... Ça me dérange pas. Mais tu sais, hier, je vais de l'eau tout nu dans la cuisine pis là, je me tourne pis je vois que mon voisin est dans la cour pis je suis tabarnak. C'est risqué, mais je laisse toutes les fenêtres ouvertes, tout ça. Je choc de la pointe tous les matins. C'est sûr qu'il l'entend des fois. Ça doit être... Tu l'écoutes si avec autant de volume que ça. Non, pas tant que ça, mais tu sais, c'est des bruits qui trompent pas. C'est des bruits qui trompent pas. Mais... Non, non, je baisse le son, là, mais... Mais ça te dérange pas. Ben, je veux pas me mettre dans le trouble, là. Je sais pas, mais l'autre ça me dérange pas. Dans le trouble? Dans le trouble? Quel genre de trouble tu te mettrais dedans? Ben, avoir des relations froides avec mes voisins. T'as-tu peur que... Ça finira pas tout seul? Ça faisait... Je veux pas me mettre dans le trouble, ça sonnait comme si t'avais peur que Justin Trudeau va arriver chez vous et va faire « Tu devrais partir du pays. » Là, écoutez, là... Non, 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 on met juste... Je veux pas qu'il y ait une malaise avec mon... avec mes voisins, tout ça, là. C'est juste ça. Fait que... Peut-être mettre des bobettes quand je bois de l'eau dans la cuisine, là, mais... Ouh, ouh! Si il te regarde, tu lui fais un « cheers », tu le fais... Salut, mon chum! Au frontibus! Au bol de... Au bas de petits bus! Ah! J'avais soif. Quand il faut, il faut. Il faut ce qu'il faut. OK. Sont-tu faim avec tes voisins? Ben, je leur parle pas, là, mais... Fait que tu leur as jamais parlé, mais ils t'ont vu à Poel, nombreuses fois. Ben, ils me voient souvent, supposons, boire de la bière sur le balcon avec Dominique. Il passe devant pis il me voit avec les doigts de tabarnant. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Il fait juste boire de la bière sur le balcon. Mais non, il est super fin. Il fait le ménage de la cour, pis moi, je me crosse sur ce point en ce temps-là. Il fait le ménage, il entend juste la porte ouverte. Ah! 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 Il entend juste la grosse porn. Ouais, ouais, ben oui. C'est-tu une co-op que lui, sa job, c'est de faire le ménage, toi, ta job, c'est de crosser? comment ça s'appelle ça, mais c'est moi. Ouais, c'est comme ça. Ouais. OK. Toi, ça a l'air... Tu sais, hey, Richard, je me suis crossé quatre fois cette semaine. Ah oui. T'as pas une fois passé à tondeuse. Ah oui, tabarnak! Ben, tu me seras dit que je fais ça tous les matins, là. En tout cas, mais quand t'as baladé ça, c'est comme plein d'appartements. La cour à Julien, ça a l'air d'un décor de théâtre. Tu sais, dans le théâtre, quand ils veulent faire des voisins, là, c'est exactement ça. Fait que t'as comme un mur de fenêtre, un mur, pis un mur. C'est une parodie de bloc-appartement. C'est comme Michel Tremblay. Très Michel Tremblay. Oui, passe partout. Michel Tremblay qui vit, là. Pis Julien se crosse. C'est le personnage que tu vois jamais. Ah non, tu le vois. Tu le vois en masse. Tu le vois. Tu le vois, t'espère que tes enfants le voient pas. C'est une belle cour, mais il n'y a que moi qui s'en sert, là. Je sais pas. Tu te crosses pas dans la cour? Non, je me crosse pas dans la cour. Ah, Gab, peux-tu avoir un autre Michelob Ultra, s'il vous plaît? J'aimerais me crosser dans la cour. Pis tu te crosses-tu dehors? Non, je me crosse pas dehors. Quand, mettons, Joël Legend s'est fait pogner, tu t'étudies, ça a de l'air le fun, ça. T'es dehors, t'as le vent. Non, mais t'as déjà fait, là. Tu t'es déjà crossé à Québec? Ben, j'avais écouté un film, j'étais horny après, pis je suis tout... J'étais dehors, pis je sais pas. C'est si Petit train va loin. À Québec? À Québec ou à Montréal? À Québec. J'ai été à Québec à cette époque-là. C'est un film au clap, c'est un film indépendant, européen. Fait que t'es parti du cinéma. Non, mais j'ai fait le film au complet. Oui, mais tu t'es crossé en attendant l'autobus, ou...? Je me souviens pas pourquoi. Non, je pense qu'on allait voir deux films, c'était entre deux films. C'était entre deux films. Oui, entre deux films. D'une toilette ou... Dans un parc. Oui, dans un parc. Pis t'ont-tu relaissé rentrer au cinéma? Non, non, mais j'étais caché, là. J'étais pas devant des gens. Non, mais t'sais, il a fallu que tu sortes du cinéma. Fait que pour rentrer, il a fallu que t'expliques. J'ai acheté un deuxième billet. J'étais là tantôt. Monsieur, vous êtes parti où? Ben t'sais, le premier film. Il met une bonne poignée de main. Ben oui, mais c'est des films européens. Tu sais ce que ça fait, mec? Ben oui. Quand j'étais jeune, j'étais dans les scouts. Pis, t'sais, je me suis rendu, j'étais dans les scouts jusqu'à... Pis t'sais, à 12 ans, mon dernier camp scout, on est allé à l'île d'Orléans. Pis, t'sais, à 12 ans, tout le monde commence à se crosser, là. Pis là, on dormait dans des petites cabanes. On était genre quatre par cabane. Pis là, mais t'sais, on dormait vraiment côte à côte, là, en rang. Pis là, je me souviens que quand on est allé se coucher, comme le troisième soir, le gars à côté de moi, il a dit, « Hey, pour la joke, je vais faire semblant de me crosser. » Une bonne joke. Là, j'étais comme, « Hein? » Pis là, il a commencé comme, « Fuck, 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 en dessous de son sleeping bag. » Pis là, j'étais comme, « Ben, ben, OK. » Pis, t'sais, t'sais, il s'est juste crossé à côté de nous autres, ce gars-là, là. Sous le couvert de l'humour. Où, où, c'était... C'était le... Et son sleeping bag. C'était le Andy Kaufman du 418. Ouais, c'est ça. Alors, t'sais, vraiment, t'sais, je voyais son sleeping faire, « Fuck, 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 fuck.» Pis... Pis il aurait pu juste rien dire. Pis le faire discrètement, t'sais. Ben oui, mais non. Il y a un gars qui s'est crossé à côté de moi. Un gars de ma cisaine. Ça, c'est un terme de loofto. C'est un terme de... Ça, c'est ton équipe, là. C'est ton... Ok. Moi, j'étais chef de cisaine. Pis comme tu vois, les gens me respectaient beaucoup. Ben oui. en tant que cisonnier toi il te disait ça il espérait-tu que tu fasses chef oui chef en fait je pense que tu sais c'est un âge 12 ans où les hormones tu ne contrôles pas après 3 jours à ne pas te crosser peu importe je vais me crosser c'est ça c'était correct loup de nôtre mieux moi je suis gêné loup de tour j'ai un scout pendant 4 ans c'est quoi ton surnom tu n'as pas de surnom je pense que c'est une légende urbaine c'est vrai ça l'a existé mais pas ici peut-être pas à Charny il n'y avait pas assez de monde dans les scouts ça allait mourir de soi-même mon père est devenu moniteur ça ne l'intéressait pas il a fait ça juste pour que ça subsiste mon père ne faisait pas d'autorité sur personne parce qu'il n'aimait pas ça faire d'autorité sur les jeunes des autres il faisait juste me courir après puis il disait viens ici fils d'ivrogne ça c'était ton nom tu écoutes oui fils d'ivrogne fils d'ivrogne ça faisait rire tout le monde puis lui c'était le moniteur cool qui je ne connaissais jamais personne sauf toi ben sauf moi mais tu connaissais-tu tes nœuds puis les chansons on apprenait les nœuds mais tu sais il avait appris que tout le monde s'en colle ça les nœuds il y avait vraiment fait qu'ils ont slacké ses nœuds ton nœud ton nœud est-tu bien fait c'est ton foulard c'est Maxime qui l'a fait c'est juste deux nœuds ça serait malade c'est lui qui l'a fait puis c'est pour ça il n'est plus capable de le détacher Maxime j'ai besoin d'aide j'ai besoin d'aide mais moi je me souviens que dans ma ai-je dit ça dans ma troupe la 36e Saint-Augustin 128e Charny oh je me souviens on avait un haut niveau il y avait beaucoup de déficience intellectuelle ben c'est vrai les fils tu sais mettons moi dans ma 6e dans mon équipe il y en a peut-être deux ou trois sur six mettons fait que tu sais je devenais un peu un intervenant ok tu penses ça c'est juste les scouts c'est juste un truc les parents pauvres qui ont des attardés mentaux ça est plus grave pourquoi j'ai fait 4 ans là-dedans qui les envoient là je me souviens je me souviens un moment donné un moment donné dans un camp on a fait un talent show puis moi dans ma cisène il y en avait un je pense il devait être autiste puis il a décidé de faire un spectacle d'humour puis là je te suis compte ça j'avais 10 ans c'est un autiste de 10 ans qui fait un spectacle d'humour moi à l'époque j'ai noté mentalement ces blagues puis il y a de ces blagues qu'on utilise aujourd'hui dans nos shows ah ouais quand on a deux personnages aujourd'hui qui s'appellent les frères fusées tu comprends qu'ils ne sont pas tous là mettons puis on fait des blagues que j'avais entendues là mais lui il doit s'en rappeler s'il est autiste il s'en rappelle probablement qui doit être comme les tabarnas qui m'ont volé il a mis une moustache si je ne le reconnais pas mais c'était bizarre c'était tous des jokes où il manquait c'était tous des jokes où il manquait en tout cas je vais t'en faire une c'était comme c'était dans une même maison sont réunis un cowboy un astronaute un médecin savez-vous pourquoi Céline Dion a sauté par la fenêtre? pourquoi? à cause de l'Indien c'était ça puis là moi j'étais dans l'assistance quand il a fait ça puis j'étais là man c'est du génie ça c'est il n'y a rien à comprendre je me souviens quand il a fait ce blague là personne n'a ri puis il y a un moniteur qui a dit oh il m'en manquait un petit bout de celle-là il y avait des super bonnes jokes il y a-tu expliqué pourquoi l'Indien a fait sauter Céline? non 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 mais c'était correct de même c'est simple de même son autre blague c'était écoute je ne veux pas croire que je raconte ça pour vrai ça fait 25 ans que c'est arrivé ce soir-là son autre blague qui m'a marqué c'était savez-vous pourquoi Frankenstein est vert? c'est parce qu'il a été créé sur un bateau et il y a le mal de mer elle est moins bonne que l'autre on dirait c'est ça la blague je suis comme tabarnak parce que elle la raison pourquoi elle est moins bonne c'est qu'elle tu fais ouais ça aurait du sens tu sais ouais on comprend il y a une forme de logique ouais 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 on comprend comment il s'est rendu du point A au point B tandis que l'autre c'est point A à Stee Shawinigan tu sais ouais mais pour vrai j'avais beaucoup de plaisir là-bas les scouts moi j'ai lâché les scouts parce que là j'avais 12 ans je venais de rentrer au secondaire puis on est allé faire une activité d'emballage aux Zellers une activité d'emballage pour financer mon camp où le gars s'est crossé à côté de moi tu comprends? vous étiez comme les rappeurs on emballait puis le monde donnait les rappeurs c'est ça qu'on les appelait? ben parce qu'ils ont ben tu sais les rappeurs scouts ben oui peu de gens le savent mais Loud est un scout oui mais c'est vrai bref les scouts savent danser moi je suis là j'ai 12 ans savent danser avec Baguera et Akela alors ça c'était hot continue ok je suis en train d'emballer puis il y a une fille de mon école qui est arrivée puis esti elle passe à ma caisse puis là moi je suis là puis elle passe à ma caisse puis elle rend en fait beau petit costume puis j'ai lâché à partir de là ah ouais? esti ça m'a détrui ça t'a gêné? ça m'a gêné puis malgré ça aujourd'hui t'es habillé de même ben oui c'est je me suis dit plus jamais personne m'aurait de mon habillement ça fera beau petit costume mais t'sais j'y repense puis honnêtement j'aimais ça t'es dans le bois tu te fais des abris j'aimais vraiment ça il fallait faire des feux j'étais pas capable ah moi j'adorais ça faire des feux j'étais pas capable comment ça c'est quoi il faut-tu apprendre à l'allumer sans un allumette? oui il fallait apprendre à allumer faire un feu sans allumette puis il donne un lighter c'est ça le truc? c'est ça le truc personne n'y pensait alors je sais pas que les roches je m'en rappelle plus puis j'étais celui qui restait en coin qui parlait pas qui faisait rien j'ai 4 ans j'ai trippé comme un fou 4 ans si t'avais été moi c'est-tu 4 ans? si t'avais été dans ma sixaine je pense t'aurais parti ton feu puis tu sais tu montes de grade je sais pas comment t'appelles ça t'as des têtes de loup oui les coups de dents les coups de dents j'en ai eu un en 4 ans sur ton je montais pas je faisais rien moi j'étais invisible sur ton loup cri oui toi t'avais combien de têtes de dents? moi j'ai fini j'ai été full patch louveteau j'ai connu un gars la fleur rouge la peau de shercane et le loup blanc j'ai eu mon loup blanc t'avais le filthy few moi j'ai tout eu j'ai pour vrai moi j'en avais 2 2 mais Chris tu écoute moi j'avais eu je me souviens il y a des personnes qui comprennent de quoi qu'on parle pour avoir un coup de dents fallait que tu fasses quelque chose fallait que tu démarques que tu sois un bon scout non c'était pas ma force puis moi à un moment donné je me souviens j'ai eu un coup de dents parce que j'ai amené une chanson à la meute j'ai amené une nouvelle chanson que j'avais découvert qui était la chanson des pommes de terre et tu vas nous en chanter un extrait oui on prend une pomme de terre et on prend son couteau on enlève la terre on enlève la peau on tire les oeilletons et tout ce qui n'est pas bon puis on la découpe en petits petits morceaux et pour faire la soupe rien n'est aussi bon ils t'ont donné une petite patch ils m'ont donné pour ça j'ai amené une chanson à la meute ben Dom est diabétique puis je vais manger de pommes de terre salut Dom ça va ben ça serait cool Dom il est là on fait-tu monter Dom mon petit on fait tout le temps c'est capable de se rendre il va-tu se rendre il est-tu là Dom salut c'est moi Philippe le pirate vous m'aimez bien ? je veux-tu t'asseoir ? ben non assis-toi je prendrai un autre tuto puis tu prendras le micro à Yann ça va faire du bien ça on a Philippe le pirate avec nous salut c'est moi Philippe le pirate wow pourquoi ben moi je connais pas Philippe le pirate mais ton pirate va être encore plus impressionnant quand tu vas te faire chopper une de tes jambes c'est sûr c'est sûr c'est pas du diabète c'est une démarche je ne voudrais pas par une démarche mais je peux me permettre de faire des blagues de même parce que je suis diabétique aussi tu l'a aidé beaucoup d'ailleurs je crois mais pas de vrai je t'ai donné des vrais conseils malgré mes 900 000 jokes de pieds qui vont se faire amputer ouais non mais pour vrai t'es le gars qui m'a aidé le plus dans la démarche parce que tu sais à l'hôpital ils sont super cool ils sont super vraiment j'adore les hôpitaux ben t'adores ça on y va tout le temps ensemble on peut oh yes merci non mais c'est toi quand même qui m'a plus informé parce qu'à l'hôpital ils sont pressés ils me disent t'as le diabète décollé après ils partent ben ils partent ouais pis moi je suis parti aussi fait que c'est un peu de la faute des deux pis ouais mais non tu m'as super bien informé merci man ben c'est le fun Pierre on a écouté Spider-Man 2 on va y amener un drink c'est quoi tu veux boire là tu m'as dit que l'alcool fort c'est correct l'alcool fort il n'y a pas de sucre dedans je vais prendre un pichet un pichet de mettons n'importe scotch comment ça s'appelle l'affaire c'est rouge du vin non pas du vin un bloody caesar un bloody caesar un pichet un pichet un bloody caesar il n'y a pas trop de sucre là-dedans c'est bon tu peux en boire un pichet sans problème moi je suis diabétique mais pas Philippe le pirate et c'est comme ça qu'il a perdu sa jambe Philippe le pirate ça fait que Philippe le pirate c'est un personnage c'est pas un personnage j'ai inventé ça là imagine le screenshot en ce moment écoute si je m'étais assis pour écrire Philippe le pirate Chris me tirait une balle dans la tête moi j'aimerais ça tu n'auras pas le choix de t'asseoir bientôt un personnage de pirate tu as fait ça me prend un t-shirt de Charlie Brown ça marche beau non j'aime bien Charlie Brown je me compare souvent à lui je manque les pirates parle-moi pas des pirates le fameux pirate Charlie Brown Charlie Brown tu te compares à lui parce qu'il essaie de kicker le ballon puis tu as le tasse puis toi tu n'as pas de pied mais j'aime où ça s'en va tu vas te casser ils sont tellement mes gags il n'y a pas de gags bientôt c'est juste ton homme va faire de l'humour avec deux bras encrochés après ça l'est une petite rame d'handicapé j'aimerais ça ce qui serait vraiment drôle c'est que dans trois ans votre duo c'est toi qui as un costume pour le monde qui traîne un bébé puis tu as juste lui qui est assis devant toi avec ses deux mognons qui dépassent ça va être mon mon personnage d'aidant naturel on ne se mentira pas tout le monde savait que ça allait finir de même ça va juste être moi qui demande au monde de ne pas rire riez pas je sais que c'est un show d'humour c'est un humain moi j'ai eu je voulais je voulais quand j'étais à Québec il y a une madame Chris qui était weird j'étais dans un resto puis j'étais avec Jean-Thomas puis il y avait une madame la table à côté puis là je ne sais pas pourquoi je me suis mis à parler de mon diabète puis là la madame m'a fait juste le diabète c'est un démon qui te mange par en dedans puis là je sais ok ok madame puis là elle fait moi je suis diabétique puis là m'a dit c'est un démon qui mange par en dedans puis là son mari il fait ouais ouais c'est grave ce qu'elle a puis elle fait c'est un démon fait que là je fais moi aussi je suis diabétique puis là elle fait ah ok ok puis après arrêter de parler puis là mon dieu j'étais comme est-ce que vous êtes type 1 ou type 2 type 2 puis là moi j'ai dit je suis type 1 puis là son mari a fait ah il est pire il est pire le sien puis là elle a fait c'est deux démons pareil ça finit là démon type 1 il y a des démons plus ça reste deux démons ah j'ai des démons le démon dans Insidious le 1 le tabarnak ouais exact c'est des démons j'aime mieux mon diabète que ça mais c'est mieux que c'est une mais toi par exemple c'est tellement neuf peut-être que t'auras même pas de diabète dans deux mois on le sait pas parce que t'as commencé à prendre tes pellules aujourd'hui ouais je vais vous les montrer yes ça va les impressionner checker ça tout par la neuf tabarnak je fais du diabète applaudissez Chris t'en prends combien par jour faut qu'il s'en mette deux dans l'urette chaque matin pis là il pousse pour vrai c'est pas évident c'est pas évident il faut que t'aies du courage si je te donne mille piastres t'es manges-tu toute d'une shot bon Mike là mais ben on est le combien du mois là non mais pour vrai il faut que t'en prennes deux fois par jour ben là c'est une demi c'est compliqué c'est pendant sept jours c'est une demi le matin une demi le soir après le prochain sept jours c'est une au complet le premier écoutez ça une au complet le premier prenez des notes là une au complet le matin pis une au complet le soir pis après ça c'est une demi le matin pis une demi le soir c'est des montagnes gros c'est des médicaments ben parce que c'est sympa c'est quoi c'est ça mon dosage si tu vois que tu te sens bien la première semaine tu vas-tu prendre des tests de sang ben je vais aller prendre des tests de sang ouais j'ai des rendez-vous mais ajoute-toi une petite machine ou j'en ai une vieille machine je te donnerais prends des tests de sang non mais tu sais je vais changer ok ok ce qu'il n'y a pas c'est qu'ils me prennent toujours des prises de sang à l'hôpital mais j'y vais toujours avec Julien Julien il vient tout le temps tout le temps avec moi c'est vraiment gentil tu bois d'un toilette de l'hôpital mais on boit donc on vient de boire une canette dans les toilettes vous buvez à l'hôpital ben oui j'ai développé des trucs c'est-tu pour pas que tu sentes que t'as attendu 8 heures de temps ben si vous rende ça tu sais c'est agréable c'est des moments de poésie mettre TVA c'est plate vous seriez pas de très bons scouts ben c'est bon scouts je m'en calais c'est pareil mais pour vrai vous buvez à l'hôpital ben pas de temps non moi plus que lui mais tu sais pour tes prises de sang bon oh yes on va jeter à l'hôpital quand on boit attends un peu on va aller à Notre-Dame pis on va aller boire ça dans les toilettes ouais ben ouais on a une petite ben c'est ça mais aussi j'ai des rendez-vous avec des toxicaux là mais pour les brises de sang pour le sucre ça change rien que tu sois sous euh bon ben parfait on va continuer tant mieux dit-il avec son bichet ça là vois-tu c'est la première fois que je sais c'est quoi que l'acte Johnny Depp pendant les tournages de ses films ben ça 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 aussi tôt aussi tôt qu'ils disent couper ça devient ça ils cherchent Kid Richard Julien t'en veux-tu un peu ben évidemment moi je suis voilà tiens c'est pas les gars ah non mais on le boit pas beaucoup là non non c'est juste un pichet à la fois qu'est-ce que Madame Powell penserait de tout ça qu'est-ce qu'est-ce il va noyer le micro oui Balou serait pas content ben Balou c'est qui Balou c'est l'ours c'est l'ours dans Mowgli ok c'est des personnages je suis encore pogné c'est sûr ben pourquoi je serais je serais je serais plus si drôle c'est pas grave c'est pas grave ça me t'arrange pas moi qu'un ours même pas mais attend quand t'as enlevé ton cathéter pis qu'il t'as saigné partout dans la chambre d'hôpital quand t'as enlevé ton cathéter pis t'as saigné partout dans la chambre d'hôpital ah oui parce que ils te mettent un cathéter pour vous savez c'est quoi un cathéter tu sais c'est genre une affaire qu'ils te mettent dans les veines pour là c'était pas pour m'alimenter par exemple c'était pour prendre vraiment des prises de sang mais à plusieurs prises de sang en même temps et l'infirmière me dit arrache-le pas hein arrache-le pas arrache-le pas tu peux t'en aller mais là moi j'étais en habit bleu tu sais l'habit de le vest-graton 2 l'habit de Superman oui c'est ça j'avais un cap pis tout pis elle me dit tu sais enlève toi les pas tout seul on va venir mais tu peux te rhabiller mais en m'habillant j'ai comme ma manche elle l'a pogner pis là mon cathéter est parti pis là il y a un filet de sang là qui est parti on a ri on a ri là c'est incroyable non mais c'est vrai ça a-tu à roser du monde? ben on a ri en fait ça a rosé du monde? non non ça a pas rosé personne là j'ai été au-dessus d'un lavabo tout mais ça a vraiment au-dessus d'un lavabo? ben il y avait un lavabo pas loin fait que là j'ai fait comme Chris c'est la meilleure place mais c'était vraiment un film d'horreur c'était vraiment comme t'avais-tu peur de te suicider par erreur? parce que ça serait la pire façon de te couper les veines ben en même temps Kiki m'aurait regretté ben tous les fans hey tous tes chums pirates en Somalie ben oui voyons Philippe 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 t'es Philippe le pirate je suis pas Philippe encore c'est Philippe Philippe le pirate mais un pirate gentil Philippe y es-tu diabétique lui aussi? non j'aimerais ça que tous tes personnages soient diabétiques on le savait pas mais ils sont Jacques Prescott il est diabétique Jacques Prescott ça se peut Jacques Prescott vous connaissez-vous Sexto? oh boy on pense à autre chose on reparle des scouts moi ça me ferait y'a du monde souvent qui nous arrête pis ils disent j'aime vraiment ce que vous faites ben sous-écoute le reste j'ai rien vu bon c'est correct c'est correct c'est un début toi tu gères bien ça? mon diabète? oui oui vraiment bien moi pour vrai le monde pense que je suis sur le bord de mourir mais côté diabète je suis top shape ouais c'est parce que ça se gère alors on fait des petites blagues mais ça se gère oui oui mais c'est un démon mais c'est un démon non mais pour vrai c'est le genre de maladie par exemple qu'il faut que tu watch tes affaires parce que tu perds le contrôle vite mais un coup que tu pognes 4-5 patterns tu vas être correct ben je vais acheter ça ça s'achète sur internet j'imagine? les patterns oui mais pour vrai je vais te donner une de mes vieilles machines prends cette semaine prends une prise de sang juste pour voir si ton sucre est correct va pas à une pilule complète reste à une demi-pilule tu sais j'ai remarqué ce genre de maladie que il faut que t'écoutes plus ton corps que les médecins sinon on a eu une machine moi aussi ben oui merci Maxime aussi il y en a eu une ben oui j'en ai juste puis je crottais en avant il y en a eu une mais toi ça a été long en plus avant que t'ailles te faire checker ben tu le sais pas que t'as le diabète moi j'ai un frère jumeau qui l'a fait que tu sais je me suis dit bon ben je vais l'avoir éventuellement on est des jumeaux c'est comme t'as-tu vu le film avec Tom Cruise arrête de parler aux gars en avant moi non il n'y a pas l'air de comprendre quel film avec non toi tu parles de Danny DeVito puis Arnold Schwarzenegger non ça c'est jumeau ah ça c'est bon Terminator ah mais où est ça jumeau c'est drôle parce que c'est des jumeaux mais ils se ressemblent pas il y en a un gros de même puis l'autre gros de même c'est pas mal ça le film mais ça c'est le gag du film mais tu savais qu'il voulait en faire un deuxième qui s'appelait Triplet puis le troisième c'était jumeau c'est Danny DeVito qui est haut de même Arnold Schwarzenegger qui est gros de même puis l'autre c'était Eddie Murphy c'est vrai ça s'appelait Triplet puis la phrase c'était il y a juste un mec qui peut les reconnaître les différenciers franchement en tout cas c'est aussi drôle que ça non franchement non c'est pas nous autres qui l'ont écrit le film bon tabarnin ben c'est moi qui l'ai écrit Dominique ça me dégoute cette idée de film là me donne tu ferais-tu un film où est-ce que tu jouerais ton jumeau puis tu joues les deux rôles non ah ça serait hot fais le non le genre le bon mec il est Wike Mard je peux-tu Wike Mard Wike Mard mais il y a un gars il y a un gars c'est comme Wario je suis exactement Wike Mard il y en a qui est comme je sais pas il porte du blanc puis il boit pas il porte du brun Wike Mard il porte du blanc puis il boit pas Wike Mard salut Mike salut Wike oh fais-le 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 donc je vais l'essayer peut-être ok merci un film avec Mike ça fait longtemps qu'on essaye de trouver une prémisse de comédie la fois qu'on me parle le plus des dix sous-écoutes que j'ai faites je sais pas combien c'est quand je t'ai parlé d'une idée de film quand j'étais sous et que Maxime retenait mes pantalons et que là j'étais comme c'est un gars ben je m'en rappelle pas parce que je m'en rappelle pas mais c'est comme un gars riche qui parle qui a tout perdu non il est pas tout perdu je m'en rappelle pas je t'ai pas lu non c'était un humoriste qui avait un certain âge que ça marchait plus ses affaires qui demande à un jeune humoriste on disait dans le scénario Julien Lacroix qui qui l'aide qui l'aide à redevenir dans le vent mais c'est funny people je le sais pas à ce moment là mais j'ai un ami réalisateur qui m'a écrit puis il m'a dit qui a juste fait t'as volé funny people quand il était sous puis il m'a bloqué de facebook il m'a dit hey t'as-tu avancé ça ton idée de scénario de quoi tu parles ben ton scénario que tu parles à sous-écoute t'as-tu avancé ça ben non je sais pas comment c'est ça le bon film qu'il faut Mike c'est toi qui te retrouve menotté à Philippe le pirate puis là vous essayez de sortir de prison puis retrouver mon butin retrouver le butin mais un affaire moi j'ai pas goût de faire de film vraiment mais désolé ben là qu'est-ce qu'on fait d'abord et puis tantôt non mais tu te rends faisons un pour moi chapeau pour rien mais un affaire j'aimerais faire tu sais on avait parlé avec Patrick Grou j'aimerais ça qu'on on fasse un de vos shows tu sais en Simon et Henri tu sais que tu sais vu que vous aviez fait Simon et Henri tu sais où vous aviez fait Simon et Henri c'est un hommage c'était un hommage à Pat Grou ouais on avait fait toi aussi ça on avait fait un hommage à Pat Grou à Zoufès ou juste pour rire ouais je sais plus je me souviens plus mais on avait fait Simon et Henri puis ça avait vraiment pogné puis ça ça serait le fun de faire les cartes tu sais ensemble puis pas avertir le monde puis j'ai surtout un boss tu sais fait que toi tu fermes ta gueule je veux s'arriver ouais non mais que vous arrivez lâche le gars en avant c'est quand même une petite bonne entrée de personnages le tu sais le monde vire fou assurément c'est-tu toi qui est moi là-dedans oui c'est encore du diabète c'est le diabète que c'est le diabète c'est le diabète c'est le diabète que vous avez vous le savez pas mais le monde du diabète on est de même attaquez-vous pas le syndicat est trop grand vous avez fait on est comme dans John Wick vous avez fait quel personnage qu'on fait moi je suis diabétique moi je suis bon avec mes mains je vais qu'est-ce que j'ai fait ben quand t'as drainé le lavabo oui j'ai siphonné un lavabo c'est vrai ma blonde elle avait empoté ses plantes rempoté comment on dit je sais pas trop mais elle avait en tout cas elle a bloqué le lavabo avec genre crissement trop de terre pis moi je t'ai siphonné ça mon gars ça m'a pris deux jours de siphon pis tout le monde personne croyait à mon coup de siphon moi j'y croyais pour vrai j'étais en sueur c'était la canicule je fichais de la terre qui sort je siphon je siphon un moment donné tout est parti pis là c'est un des moments j'étais plus heureux qu'au glissade d'eau et c'est le moment où je vois Maxime le plus heureux imagine pour vrai je me promenais dans l'appart pis j'étais comme yeah yeah c'est pas plus que ça c'est des moments pour vrai là c'est ces moments-là de la vie qui te rendent le plus heureux moi de Saint-Ci je fais souvent des entre ben je fais pas tant d'entrevues que ça mais quand tu fais des entrevues ils me demandent tout le temps c'est quoi le moment de ta vie que t'étais le plus fier pis ils veulent tout le temps tu nommes des affaires de showbiz mais les moments les plus fiers c'est genre là là la toilette t'es bloqué pis la blonde a fait va falloir coller quelqu'un nanana au tabarnak je sais ce que je fais pis je l'ai débloqué pis là il y a le moment où t'essais ça marche pas pis là t'sais on va appeler le plombier pis ça pis là en tout cas pis quand ça marche là c'est que c'est hot des fois que tu découvres des talents que tu sais pas moi sérieusement je suis fuck all dans la vie mais je suis super bon pour poser du plancher de bois franc c'est vrai là c'est-tu toi ou Philippe le pirate non non pas Philippe mais Philippe le muni je suis vraiment 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 bon t'en as posé combien de fois peut-être deux semaines un été où j'avais besoin d'emploi pis mon père a dit ben tu sais je renouve cet appart là pis tu posais là t'es rentré coup de genou coup de genou non mais il m'a montré mettons c'est un monsieur qui s'appelle Marcel que j'aime beaucoup qui m'a montré tu l'aimes tant que ça ben oui oui tu le connais deux semaines ben je l'aime Marcel je peux-tu l'aimer Marcel il a quel âge Marcel il a 12-13 ans sur ton lit de mort il s'appelle Marcel il a 55 ans t'espères-tu que Marcel vas-tu plus te rappeler des gars ou Marcel de Philippe le pirate ah bon non les gars je vais m'en souvenir toute ma vie je les aime d'amour inconditionnel mais moi je me trouve pas de talent moi personnellement ben oui ah ben oui attends fuck you hier ok je m'excuse non hier on était à l'urgence à cause de moi ah oui c'est vrai j'étais bon là Julien il est vraiment fin tout le temps ben Maxime aussi il m'a accompagné au bout là-dedans mais pas tant il était où hier j'ai d'ailleurs j'ai d'ailleurs il était en train d'acheter des hosties de chapeau de cul non mais il était on était à l'urgence puis il y avait deux machines distributrices tu sais de de Pepsi de bouteilles d'eau et de de chips c'est l'hôpital des Pepsi des chips et les deux je sais pas qu'est-ce qu'il y avait mais à chaque fois il y avait quelqu'un qui a essayé d'acheter de quoi il était pas capable il était pas capable pis là c'était toujours il allait voir Julien je sais pas pourquoi je l'ai fait je l'ai fait 5 fois ben oui Julien il allait les voir c'est pas compliqué pis là il montrait mais il était pas condescendant il était super gentil plein d'amour il était là ah bon là qu'est-ce que vous voulez ok ben c'est pas compliqué on va le faire ensemble là il me laisse on t'expliquait ouais je me suis trouvé une job tu comprends tu comprends les machines il semblerait plus que les gens en chaise roulante là-bas c'est vrai j'ai un plaisir fou ben ça m'occupait on avait passé 6 heures à l'urgence Mike ah pis il était super bon t'as amené combien de boissons parce que c'est dit tantôt que vous aviez bu c'est-tu un 26 once un 20 once c'est pas en ondes c'est en canette ah c'est en canette ben tout est en ondes théoriquement non 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 mais t'sais mais ça quand tu caches de la boisson t'es mieux de cacher de la boisson que des on développe des trucs t'sais ouais ça c'est pour le cinéma ça aïe aïe ça me fait mal quand je pisse ouais ça aussi ah vous allez aux toilettes les deux en plus pour boire attends vous allez aux toilettes ensemble pour boire ensemble on dirait que vous avez jamais bu dans les toilettes d'un hôpital c'est ouais fallait que je m'occupe qu'est certain un peu asti c'est pas compliqué mais en tout cas non un litre de vin pis quelques canettes un litre de vin et quelques canettes pas moi moi j'ai pas vu de vin non non je max j'ai pas vu je sais pas moi moi max j'ai pas vu non c'est moi je suis sûr ah il va faire de la poésie là je suis sûr à 95% que t'es pas diabétique mais c'est juste chaque fois qu'ils prennent une prise de sang t'as 28 oz de bière c'est pas faux tabarnak non non mais faut qu'on l'attende ça me stresse d'aller à l'hôpital ça me stresse fume un joint à la limite smoke weed ben oui je pourrais faire ça smoke meat everyday non non mais tu pourrais être notre snoop dog à nous autres ben oui ça m'annonce Philippe le pirate esti ça vous tente-tu de voir Philippe le pirate oui mais il y a on va même poser une question à Philippe le pirate ça doit être l'air des questions la lumière est allumée oui pis à l'Halloween je n'ai pas déguisez-vous non mais ne dis pas de bonbons il a le diabète le chapeau se vend à toi à l'Halloween au Dolorama c'est facile à trouver bon il est diabétique donnez-y des pommes pis des tous les bonbons tu vas te crever un oeil avec le cocôme ben non redonne-moi il y a le cocôme complet le diabète mange donc le cocôme Dominique c'est une maladie il y a-tu quelqu'un qui veut ça je sais pas moi j'aime bien le cocôme bon vas-y mets-le dans ton rosé ah ouais il y a-tu des questions à Yann je lui ai pas de firme ah ouais c'est vrai c'est vrai t'as plus de micro tu veux dis-moi là pis je vais répéter la question question pour Julien question pour Julien as-tu déjà remis ta carrière remis ta carrière en question à cause de l'alcool à cause de l'alcool ou à cause de d'une brosse qui t'a mal fait pareil qui t'a mal fait pareil ça vient de qui ça vient de Samuel Ranger Samuel Ranger de Christine Marancy est-ce que t'as déjà remis ta carrière en question à cause d'une brosse que t'as mal fait pareil non j'ai pas remis ma carrière ben non ben j'ai là non non j'ai pas remis ma carrière ben j'ai pas de carrière qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que je remette en question non mais j'ai eu des tu sais blagues à part j'ai eu des questionnements internes évidemment j'allais voir un psychologue tout ça mais non t'avais arrêté de boire pendant un bout de temps trois mois dans le temps que ton nez était comme tout pareil pis y'avait pas comme une déchireuse je n'étais pas tombé sur le trottoir oui oui effectivement mais non non j'ai pas non j'ai eu des remises en question mais pas je suis pas encore rendu d'ici un an plus ça va plus tu ressembles à un des deux de Cheech & Chung mais je sais pas lequel des deux c'est vraiment un mix des deux ah Caillouche Caillouche qui aime pas Caillouche aimez-vous Caillouche Caillouche ben oui ben oui Fred Caillouche Fred Caillouche Caillouche mais il ressemble à un vraiment jeune Caillouche vraiment jeune Caillouche ouais ouais très 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 comment? il ressemble à pas de vrai là il ressemble à s'il y avait un film que ça s'appelait Back to the Caillouche t'es t'es le jeune 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 Caillouche là il y a mon jumeau méchant Bullien Bécharnache qui arrive c'est comme sûr qu'un an il va avoir le biopic de Caillouche tu pourrais le faire ben je le ferais tu vas être le Mario Saint-Amant des Acadiens ça faisait quoi ça? Mario Saint-Amant a joué Jerry Bulliet ben oui il l'a pris il a vendu sa maison il a réalisé que ben il est devenu Jerry pendant un bout de temps il a vendu sa maison pour financer un show hommage à Jerry qui est dans lequel il joue Jerry genre tu sais c'est comme même ce gars là pas d'amis mais il dit ça dans un documentaire une émission d'Éric Rémy qui s'appelle On n'est pas pressé et ce Éric Rémy M. Showbiz M. Showbiz produit ça ben il produit non non il dit ça dans un show il a-tu encore des bleus sur les bras pis il est créatif un peu non mais il dit toujours des actualités de l'année dernière Éric Rémy il se fait bardasser par son ex mais peu à ce temps peu à ce temps pas celle de M. Showbiz inquiète-toi pas Maxime non ben je m'inquiète pas inquiète-toi pas qu'est-ce que qu'est-ce que mais oui il y a un documentaire de M. Showbiz M. Showbiz il y a une émission qui s'appelle On n'est pas pressé pis avec Mario Saint-Amand pis c'est hallucinant on n'est pas pressé c'est ça un show de radio ou de télé dans un poste que personne n'a c'est télé mais communautaire c'est télé communautaire c'est massif c'est hallucinant c'est pathétique quand t'as été dans le showbiz pis tu finis ta carrière dans le communautaire c'est-tu si cher que ça un fusée une fusée tu as dit mec c'est mal prononcé c'est mal prononcé une fusée pour t'en ramener au top du showbiz une fusée une fusée c'est au bas mot un milliard une fusée il faudrait demander à Elon Musk ah oui ah ouais moi j'ai une question pour Philippe le pirate ouais t'as peur il faut que je me prépare Penses-tu hey Gab je prends une autre bière s'il vous plaît Penses-tu qu'un jour il va y avoir des pirates de l'espace c'est impossible ben albataard ben voilà ah t'es d'accord ben non il va y avoir des pirates de l'espace c'est sûr check ben ça mon chum ça va venir voler ta navette à grand coup de fuck you Philippe le pirate j'aime ça que Philippe le pirate il pense qu'on va perdre nos jobs t'sais ça va voler nos navettes à grand coup de fuck you nos navettes spatiales ok les pirates une autre question aïe 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 j'avais rien moi je suis aviné en crise attend mais il faudrait donner un micro c'est qui qui donne son micro à Yann je peux y aller un peu aimer d'amour c'est aimer comme moi je t'aime attend non il faut donner celle-là ok il faut donner celle-là mon dieu j'insulte monsieur showbiz mais il était plus tête que moi dans ses questions t'es-tu allé monsieur showbiz je suis jamais allé à monsieur showbiz il y a Christine Morassi qui demande oh Christine Morassi qui demande Julien comment ça se fait Julien a jamais eu sa peinte de rouge puis comment ça comment ça se fait qu'il est en couple puis pas moi ma peinte de rouge la peinte de rouge je sais plus c'est que mais pour vrai la raison pour quoi il n'a pas eu il était supposé avoir une peinte de rosé il l'a eu puis il y a une chaise de rosé puis une peinte puis c'est lui qui a vidé dans la peinte il y a du monde aussi qui m'a écrit que le clamato il y a quand même du sucre dans le clamato mais il n'y a pas tant de sucre que ça mais amenez-moi ici c'est 11 c'est 11 mg je suis allé voir c'est 11 mg c'est-tu gros pas tant mais un peu c'est compliqué ben j'ai un cocône dans mon mais tu sais l'idéal c'est genre rum and coke diète vodka coke diète aussitôt que le mot diète t'es capable de le prendre diète ouais mais sinon ouais pourquoi j'ai une blonde parce que c'est vraiment quelque chose moi je commence à être chaud quelque chose qui m'échappe un peu moi-même mais qu'est-ce qui fait que ça t'offre parce que ça fait quand même un petit bout que t'as ta blonde julien oui oui ça a pris 3 ans ça va très bien ben parce que je suis correct ah non non hey c'est hey yann c'est dans tout ça il y a dans tout ça il y a 13 grammes de glucides fait que c'est rien pour tout ça c'est c'est comme c'est ça c'est l'équivalent un jour de plus c'est l'équivalent de 13 raisins ok ok c'est 13 raisins 13 raisins moi je calcule tout en raisins 13 raisins ouais pour vrai faut-tu me méfier ouais je l'ai fait c'est drôle ça des raisins des raisins c'est un fruit sucré fait qu'il faut que je me méfie des raisins ben pas tant que ça là t'sais ils te voleront pas ils te voleront pas ton nip là t'sais mais les raisins c'est moins pire que des jardins ouais ils vont me laisser mon 12 et 50 mais euh ouais Christine je voudrais dire que c'est la première question Christine ben Julien il a une blonde pis ça dure longtemps parce que ben je me permets parce que Julien c'est un de mes meilleurs amis c'est quelqu'un de très intelligent un de tes meilleurs c'est lequel ton meilleur toi mettons le top tu mec le suis-tu dans le top 3 oui parfait ben ils sont tous là vous êtes tous là mais Julien il est super attentionné il est intelligent il est gros lequel qui va t'acheter un soulier à Noël dans 3 ans je pense c'est une belle question ah les boys non non mais il est vraiment tu sais Chris toutes les heures que j'étais à l'hôpital il était avec moi pis je disais Chris va t'en va t'en il fait beau dehors pis non je vais rester tu viens de décrire la relation d'un chien dans tous les films des années 70 c'est qu'il chien de votant votant non non mais tu sais votant va chez vous la finale de Harry elle est Anderson va t'en je te déteste va t'en puis là Harry il est là mais tu sais de quoi je parle au Tokyo je m'en rappelle de ce film on le déteste t'es pas dans la famille puis là Harry il finit il est comme Chris je m'en bats je peux pas te terminer sans dire que Maxime est aussi un polémique ça fait 22 ans qu'il me supporte merci Maxime ben Christine je viens de se répondre à ta question ouais donc mais lequel des deux que t'aimes le plus je les aime les deux égales comme mes enfants c'est moi comme mes enfants ouais comme les enfants c'est pas vrai ça il y a tout le temps un enfant que tu fais bon lui il va être un médecin lui on va vendre nos réels moi j'ai une histoire de Christine Morency que elle l'a pas raconté ici j'ai fait de l'impro moi avec Christine Morency c'est vrai ? ouais on a fait de l'impro ensemble et à un moment donné elle elle m'a donné mon moment d'impro que j'ai le plus série ever c'est une catégorie exagération fait que tour à tour le monde vient puis il faut que t'exagères ce que l'autre d'avant a fait fait que là le premier gars il vient puis il fait une joke puis en la faisant il a postillonné fait que le gars d'après il rentre il a craché puis là bon c'est drôle le troisième il rentre puis lui il avait pris une gorgée d'eau puis là il crache puis bon Christine rentre quatrième elle arrive puis elle dit je me présente je suis une femme fontaine elle avait caché dans son dos une gourde elle sort la gourde elle l'a mis entre ses jambes puis là je vous jure elle a sauté la gourde elle est ici le monde l'avait tué la gourde non ok elle a sauté la gourde elle est ici puis elle a tombé sur la gourde genre ça l'a arrosé tout le monde attends tu sais une gourde comment que le bout il est serré sur le bouchon le boustin c'est un petit trou t'as jamais vu un jet aussi concentré elle a sauté elle a vandal vixenner le public tu sais en fait ce qui est débile on dirait que c'est écrit tu sais l'arbitre il était agenouillé devant elle en train de juger l'impro tu sais je connais pas les technologies mais tu sais ils coupent du métal avec des jets d'eau c'était genre ça je te jure mon gars là ça ça arrive nous autres on est sur le banc ça fait genre là il y a eu un silence puis on a fait comme tout a arrêté pendant honnêtement trois minutes c'était juste du monde qui rit puis là Christine elle riait elle riait de même ça relançait des jets sur l'arbitre je te jure encore aujourd'hui je pense que j'ai jamais ri de même c'était insane ça avait pas d'esthier de bon sens après ça les ambulancés sont venus chercher la tête de l'arbitre qui était comme coupée de main ça l'aurait été malade que ça frappe dans la tête puis t'as juste la moitié du crayon qui coule à terre puis que vous faites yeah ils ont gagné mais encore à ce jour tu sais des moments puis là je le raconte c'est sûr que ça rend pas honneur à ce qui s'est vraiment passé mais encore à ce jour c'est le moment d'impro qui a fendu le bord en deux moi je me souviens très bien je me roulais par terre surtout que tu sais mettons ça c'est le genre d'impro que la première personne potionne crache puis là t'es comme bon tabarnac ça va être que du calice de cliché non-stop puis là elle surprend elle man elle a c'était comme une supernova de rire j'ai jamais vu ça mais Christine en impro c'est comme tu fais un gag puis elle arrive puis elle fait puis là t'es mort puis tu fais laisse moi vivre Christine puis elle fait puis elle tue elle fait ça Christine en ce moment elle est contente elle est comme oui je pense que oui c'est un beau compliment elle s'imagine que t'es sa belle soeur ouais elle est contente mais elle est seule puis lui il va partir avec quelqu'un c'est vrai il y a du monde qui font demander comment c'était de faire les premières parties de mon oncle Serge puis si t'es fait encore j'ai jamais fait les premières parties de mon oncle Serge mais non mais c'est débile pour vrai je l'ai fait pour vrai non là j'ai dû le faire comme 7-8 fois puis c'est débile mental c'est tellement son public qui tu sais souvent quand il y a une première partie dans un show de musique le monde ça leur tente pas ils ont pas le goût d'une première partie puis là t'arrives moi souvent je suis seul avec ma guide puis personne ça y tente mais je pense que j'ai réussi à aller les chercher puis ça se passe vraiment bien c'est comme c'est le même public c'est la même vibe puis ça marche au bout Chris tu sais moi c'est comme si c'est comme si Plume me demandait de faire ses premières parties moi ça m'avait tellement impressionné un moment donné puis je t'avais écrit bien ça m'avait impressionné puis ça m'avait je t'ai touché pour toi quand je me rappelle plus où j'allais puis j'écoutais genre la radio puis il y avait mon oncle Serge qui faisait ta toune artiste Radio Maison Studio Maison il jouait Studio Maison puis j'avais fait ah c'est hot Chris que toi tu devais capoter j'ai gagné notre secondaire je vais pas parler de la place écoute là tu sais t'as mon oncle Serge qui est à Radio Cannes en train de faire une de tes tounes il te l'avait-tu dit non mais il l'avait pas dit il est très secret toi c'était du monde qui t'écrivait qui faisait ah Chris j'ai rien d'entendre si mon oncle Serge j'ai fait ta toune et mais mon oncle Serge ben je voulais faire une toune fait que j'ai dit bon moi je pourrais faire une de Max puis ça a bien été c'est une bonne toune puis sans m'assure si t'étais un vrai mitateur t'aurais commencé en disant bon je suis mon oncle Serge et ah ouais ah bon 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 mais il est tout l'inverse de son personnage de scène c'est le dos des relax 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 il est tout ah il est tout timide c'est un c'est fou moi tu sais moi je suis pas du tout dans le milieu de la musique dans le sens que je suis pas dans je suis pas dans le réseau puis fait qu'à chaque fois que j'ai des questions techniques comment m'arrimer elle chante bien là mais non ça chaque fois que j'ai des questions techniques sur la musique que j'écris à Serge puis à chaque fois je me dis comme hé tabarnak il doit me trouver lourd puis à chaque fois il m'écrit comme un esti de long message puis genre on peut s'appeler si tu veux je vais te l'expliquer en mots puis il est vraiment fin il est non il est hyper cool comme gars c'est ça non j'ai trouvé il a réussi à rester comme complètement indépendant il est encore là 20 ans 25 ans plus tard un peu comme toi il est resté jeune genre il est pas il est pas resté genre Chris dans un carcan de mettons comment Pierre Harrell dans notre temps c'était meilleur Chris il évolue puis tout puis souvent des fois j'ai des passes de mon oncle Serge puis il y a une évolution musicale qui passe de chansonnier à métal à chanteur engagé et tout puis tout toi t'es organique toi t'es logique t'es pas fauné puis je trouve ça inspirant tu sais d'un artiste puis comme toi tu sens vraiment tu sens vraiment avec mon oncle Serge qui fait tu sais le mon oncle le moment qu'il vit où tu sais c'est ce qu'il voulait vraiment faire tu sais tu sens pas puis c'est ça que j'aime moi quand je joue avec des artistes puis c'est pour ça que tu sais on trouve qu'il sonne pas vieux par son son pas racunier parce qu'ils font exactement ce qu'il voulait faire tu sais pas être racunier c'est la métaphore que Plum a dit dix fois c'est la chaloupe qui regarde passer le paquebot il continue son chemin il continue son chemin puis il garde toute sa rigueur il fait juste il fait sa petite affaire puis Robert Robert Charleba qui avait dit dans ce métier là tu sais tu peux être jeune mais vieux rapidement ben ouais puis c'est vrai dans le cas de Robert Charleba ça a été vrai avec son album Swing ou quoi de même mais je pense pas tout de bon on l'aime là puis mon oncle Serge t'es devenu chaud là tabarnak ok là Maxime pour vrai quand même tu parlais je voyais que dans c'est tu sais c'était comme si tu sais la chanson Life is Life ça faisait Life is Life la 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 Life is Life Yann Maxime est vraiment chaud j'ai des questions gênantes pour Maxime parle de dindon c'est qui dindon c'est même pas drôle c'est pas si drôle ça fait bien je veux dire tu connais mon oncle Pops ouais il est encore vivant il va bien il est encore vivant ben là il s'en va se faire opérer pour son hernie ok il a une hernie grosse je devrais peut-être pas dire ça mais il a une hernie pis il s'en va se faire opérer pis il t'aime vraiment beaucoup ça fait depuis qu'on a 16 ans qu'il a cette hernie là c'est vrai ok explique c'est qui mon oncle Pops pour les gens ben oncle Pops mon dieu c'est mon oncle Pops c'est un vieux tout croche dans ta famille ben je l'aurais pas dit de même là mais mais moi je trouve l'affaire qui décrit le mieux ton nom c'est que quand quand Doom avait dit que son père avait était l'architecte qui avait fait la salle de spectacle à Valleyfield c'est quoi que mon oncle Pops avait répondu c'est l'aréna pis on avait fait un documentaire avec mon oncle Pops pis mon père c'est ça c'est un architecte qui avait refait l'aréna pis il dit dans le documentaire il dit ça c'est l'aréna de Valleyfield call it là je lui dis ben c'est mon père qui l'a fait ben je m'en calisse ben tant mieux pour lui mais je m'en calisse pareil tu m'as écrit cette semaine Maxime que Pops m'avait écrit des jokes c'est vrai ouais Pops je pense que là il m'a bien aimé parce que je sais pas dans les derniers shows qu'il a vu d'Épique-Bois ben je suis le temps dans les shows mensuels d'Épique-Bois pis je sais pas parce que j'étais petit il m'a aimé je suis pas sûr moi j'avais appelé un moment donné ton oncle pis j'avais fait à croire que j'étais Éric Lapointe pis là il s'était choqué après moi pis après quand il avait appris que j'étais Mike Ward là il était content parce que je pensais pas qu'il allait me connaître ben oui il te connait il te connait Mike il était à ton show au transit à Valleyfield il était là ben ça dit pas ben il était là je suis show quel jour tu m'a écrit non bon quel jour tu m'a écrit Maxime j'essaie de remettre mes idées en place Maxime est sous pis il est rarement en sous Maxime prend une petite gorgette est-ce qu'il faut comprendre de Pops ben plus grosse que ça tu peux pas penser avec une petite gorgette même là ben oui non non c'est pas vrai non non mais là t'es capable t'es capable ah là ça va mieux là ça va bien ça brûle ok faut comprendre mon oncle Pops mon oncle Pops j'aime ça que t'es comme une femme qui est en train d'accoucher t'accouches de l'histoire de mon oncle Pops ah ouais t'es capable t'es capable respect par le nez ok ce que je voulais dire c'est que mon oncle Pops pour vrai c'est il a plus le diabète il vient de pogner la sclérose en plaques bravo je faisais attention parce qu'il y avait de la glace la glace pour le diabète la glace pour le diabète c'est de l'eau j'aimerais tellement ça chaque fois que tu vas au resto tu rentres une gorgée tu lances la glace où t'accroches je fais je suis diabétique tabardac vous écoutez pas Mike Ward je vous écoute mon oncle Pops ton oncle Pops c'est pas les jokes qu'il m'a écrit non attends j'y arrive j'y arrive faut comprendre que pour vrai mon oncle Pops dans la vie c'est le meilleur compteur il me fait pleurer de rire c'est un Michel Barrette un Jean-Marc Parent c'est un nest de bon compteur mais vraiment top compteur et là je sais pas pourquoi mais je pense que là il a senti dans les derniers mois qu'il vieillit il est rendu il doit y avoir 55 passés pis je pense qu'il sent que là s'il y a de quoi à laisser en ce bas monde c'est des histoires pis là on a fait un show à Valéphile il y a quelques mois pis je sais pas pourquoi mais il s'est reconnu en Julien l'espèce de je sais pas comment interpréter ça la désinvolture la désinvolture de Julien la désinvolture oui on va le promuler comme ça son côté oui c'est la poésie finalement au final la poésie absolument moi je pense c'est le petit foulard et là c'est le foulard et là c'est drôle une fois Pops il est venu voir une méchelle de musique pis il avait un t-shirt blanc avec un site internet écrit au feutre lui-même il écrit un site internet tu penses ça qu'il a écrit devant le miroir il était à l'envers les lettres sont à l'envers il était à l'endrette pis là il nous parle il nous parle pis là on fait c'est quoi le site internet pis t'iras voir pis il avait écrit le site d'un d'un vendeur de poupées gonflables il avait-tu eu de l'argent pour ça ou il avait juste fait de ça non non c'était son initiatique c'était son gag quelqu'un l'a payé pour ça fait que bref anyway on va payer Pops pour ça mais t'sais d'après moi tu le payes pas cher pour ça fait que une dent et Pops doit payer pour ça pour eux aussi pour faire de la pub il y a plus rien qui fait du sens ok Pops a vraiment flashé sur Julien il s'est reconnu dans lui pourquoi c'est moi le plus agent de la gang ben Mike Steven t'es là toi t'es là toi t'es là peut-tu m'amener votre coca ou dire amenez-moi quelque chose je sais pas ben White Russian mon oncle son White Russian mon oncle Pops il s'aime que tu fermes les oeufs comme tu vas chanter je connais j'ai de la misère mais ton oncle Pops l'a vu c'est un jeune moins il est venu nous voir après show pis il a dit toi il a le bout pis il a commencé à appeler Julien le bout le bout parce qu'il est petit parce qu'il est petit il l'appelait le bout mais il est pas si petit que ça il est petit que ça je suis plus petit que le moins mais le bout je suis pas un nain mais je suis petit il y a pas longtemps il est venu me voir pis il a dit j'ai écrit des jokes pour le bout j'ai écrit des jokes pour Julien ouais le bout j'ai écrit des jokes pis là j'ai dit ben ok ben veux-tu m'en donner il a dit non non je vais m'en donner au bout j'ai écrit des jokes pour Julien mais j'ai pas trop compris il y en a une c'était quoi déjà la joke du ben tu me l'as pas envoyé non mais une fois il nous a appelé il nous a conté une joke c'est le gars ben je comprends rien ah oui c'est un gars ok c'est un gars qui va chez le médecin pis il se fait faire un toucher rectal pis là le gars il dit ah monsieur vous avez une belle prostate ça vaut cher ça pis le gars il dit ben je vais te prendre un chèque c'est quoi de ce genre là ce que Maxime vient de raconter ça lui a pris et je niaise pas il est en train d'écrire à l'écrit il est en train de coller les jokes à Pops ah franchement ce que Maxime vient de raconter je niaise pas c'est qu'il a pris 6 minutes de me raconter ça 6 minutes c'était interminable incompréhensible mais c'est pas ça mais c'est pas grave c'est pas ça mon point évidemment mais tu sais il il sait t'en sais ce que tu vas dire de mon oncle tout mon Christ non je l'aime ton oncle je l'aime ton oncle parce que j'aime ton oncle j'aime ton oncle si si tu sais je l'ai je l'ai jamais rencontré je l'ai juste vu en vidéo mais j'ai l'impression qu'un il te lit une joke en fin de journée ça va être plus long qu'en début de journée ah définitivement définitivement fait qu'il t'a peut-être juste appelé trop tard mais il y a quand même ben il ne m'a pas appelé on était live non il avait appelé non il avait appelé c'était avant qu'on fasse un show on faisait ça avant les shows on passe comme une heure une heure et demie ensemble dans la loge puis Maxime fait des personnages c'est toujours très drôle Dominique aussi bien sûr oui puis le moment donné on prend un appel de pops pendant 20 minutes qui nous raconte des jokes puis c'était vraiment un beau moment Maxime je me souviens quand tu nous dis de passer le balai dans la loge aussi c'est quoi ça veut dire ça ça veut dire c'était pas clair bon là les gars il faut faire un caucus comment qu'on finit ce podcast là de manière explosive badum badum attends moi je pense c'est tout le monde dans le chat room veut le badum badum ben est-ce toute autre question est-ce toute autre question du public moi je pense ça va finir en coma puis il faut se demander si ça va être diabétique ou non moi je pense qu'on moi je pense qu'on l'arrête jamais à d'art je pense je suis correct encore pour t'en as au moins pour une quinzaine d'années ouais ben c'est ça moi j'aimerais savoir le dernier Star Wars voir comment ça finit puis sinon ben au pire tu viendras à ma tombe puis tu me la contras tu vas aller te raconter les Star Wars à ta tombe fait que là le petit fils de Han Solo il change de sexe moi j'ai j'ai tellement hâte tu sais vu que vous avez fait tu sais genre le Jean-Marc Parent des Picbours dans 4 ans ça va être le Martin Deschamps des Picbours ça j'ai hâte de voir ça c'est pas un excellent gag mais c'est un excellent gag moi ici à soir Yann Yann tu filmes ça filme ouais c'est ma job moi là je nous mets au défi à soir lequel qui meurt en premier le pire c'est moi qui meurt en premier non on se donne un défi oh ouais oh Chris challenge accepted tabarnak t'as une longueur d'avance Mike t'as comme 8 ans de plus t'as plein de chiens ouais non mais je suis né 10 ans avant lui pis je suis diabétique depuis que j'ai 11 ans fait que techniquement je suis mort depuis 2016 moi je prends mais c'est du temps à prêter moi je bois parce que je prends pour acquis que la vie est tellement absurde que je mourrais pas de la manière que je suis posé mourir c'est pas l'alcool qu'on me trouve en installant une lumière dans un bain bon finalement je vais mourir avec l'alcool mais j'aime pas les cerises ben c'est des fruits ben prends ça j'ai l'impression ça va être c'est super sucré des cerises c'est vrai c'est vrai que c'est super sucré fait que t'sais c'est quelque chose que je comprends que c'est pas brillant vite pour quelque chose d'alcoolin passe-moi ta queue lèche une batterie passe-moi ta queue j'aime ça un gars qui comprend pas le diabète chaque fois qu'il mange du sucré faut qu'il mette sa langue sur un pénis vite vite à Yann y'a-tu d'autres questions? mon dieu y'a Gab Bété qui demande y'a reste combien avant que tu lis c'est mauvais c'est une autre affaire de mon oncle Serge c'est de la merde ça va chier fais-tu du ménage en les lisant c'est du dépé Chris Decave oh Chris c'est quoi ton problème hey internet Chris non ils sont pas ça passe tout le monde non est-ce qu'il y a du monde du public qui a une question sinon ça va finir là badum badum non mais vous voulez pas vous avez pas de l'air de vous souvenir c'est quoi badum badum la fête de la scène j'ai aucune idée c'est quoi badum la fête de la scène badum badum Mike c'est le jeu badum badum c'est ça mais pour vrai j'ai pas goût de revenir on leur fera pas moi je me suis fait deux piastres je suis content d'abarnir là j'ai pas de poche dans ce petit costume là mais moi rentre rentre là dans ta bobette je peux mettre site j'ai des questions des gens sur mon internet j'ai l'air à avoir un pénis en cylindre toutes tes questions c'est t'es où qu'est-ce qui est arrivé à ton nez t'es-tu mort mais j'en regarde mais j'en ai beaucoup tu dois pas être mon vrai fils il est qu'à l'heure ben insultant à toutes ces questions là ben oui pourquoi il y a encore de l'alcool c'était qui ça à moi j'ai un autre white russian en passant mais je vais on va finir ça va être moi qui va vous poser une question les bonnes questions du public sont vraiment bonnes si t'as des bonnes questions du public non c'est toutes pas bonnes mais vous autres il y a une affaire il y a une affaire qui artistiquement m'a tellement impressionné c'est que vous avez fait un show par mois pendant c'est-tu 18 mois 21 21 mois ça là c'est impossible de faire ça j'ai jamais vu personne qui faisait ça et là vous avez décidé de faire des tournées plus longues ouais c'est qu'est-ce qui se passe c'est quoi qui change côté marketing dans vos affaires ce qui change c'est qu'on va faire un show juste un on mise bien gros sur le diabète dans la promotion du show c'est ça votre dernière chance d'avoir les piques bas c'est-tu vrai c'est-tu vrai l'affaire du diabète ou t'sais Louis T c'est l'autiste toi tu vas être le diabétique moi c'est moi c'est le diabète hein madame êtes-vous la mère ou la soeur ou la conjointe du crotté qui est là du crotté tabarnac moi je pense à la jeune soeur vous le connaissez pas qu'est-ce t'as vouvoie pis tu le traites de crotté fait que t'en traites de vieille pis lui de sale t'es bien méchant pour un pirate j'ai rien à perdre j'ai le diabète viens me tirer dans la face voir si ça me dérange faites pas ça pour vous mais la beauté une balle ça a pas de sucre zéro sucre tu pourrais te faire conner dans la tête onze fois zéro calories zéro glucides ah ouais ça va me donner un peu de fer ah non on part en tournée avec un seul show qui va être un c'est le titre le titre le titre de notre one man show va être le party des big boys yeah hey calice notre première sortie envoyez donc on veut que Molson nous produise le party des big boys que Molson le party des big boys que Molson nous produise que Molson on veut jouer à Télé Métropole calice yes oh la la c'est les caisses de bière pis c'est les sacs de Doritos envoyez donc t'ouvres un sac de Doritos un personnage épique bois let's go hey tu rentres tout le monde sur son siège et un petit sac de ruffles pis ça va être mais là ça va être quoi la différence là vous le lancez vous le lancez où euh bon non honnêtement je sais pas je sais pas ok l'idée c'est que ben en fait c'est toi qui nous avais conseillé ça Mike qui avait dit Chris le show des big boys tu sais quand est-ce qu'on va le voir pis tu disais que les disons les médias les médias ils attendent comme Chris pour vrai là le devoir le devoir va jamais voir vos shows une fois par mois parce que c'est des shows de monter en une semaine et quart fait que mais ils veulent aller vous voir pis ils veulent vous aimer fait que c'est clair vous allez avoir des critiques de la mort pis aussitôt que vous avez des critiques de la mort ça va tout exploser comment qu'on fait pour que ça marche Mike le show biz c'est euh veux-tu je boive ça c'est mais mais pour vrai pour vrai vous autres la seule chose ça vous le prend parce que vous avez déjà vos fans ça prend juste un show que vous avez des critiques de la mort pis ça va exploser et voilà je pense ah bon ben ben merci Mike mais pour vrai c'est un toi le crotté toi le crotté ta mère ton père n'est pas critique j'espère il travaille pour la presse c'est Patrick Lagacé oh non Pat tu viens de parler à monsieur Lagacé on arrête jamais le podcast j'ai des questions sur mon Facebook mais ça pour dire que ce qu'on veut faire pis on tient à dire que dans ce show-là Julien va être avec nous autres fait que c'est vraiment le troisième pic bois et ce qu'on voulait faire c'est un show dans lequel on prend tous ces numéros-là qu'on roule depuis des années d'aller les faire on n'a jamais fait on n'a jamais fait un show en Gaspésie ni sa côte nord on n'est jamais allé fait que le but c'est juste de partir je suis né sa côte nord ben Chris comment ça on n'est jamais allé je suis en Saint-Pierre en plus es-tu né à Honf-Saint-Pierre je suis en Saint-Pierre sur une roche sur une roche dans le lichen et les loups en fait c'est quoi c'est quoi ce poisson-là pis pourquoi qu'il boit une bouteille de kéloua là-bas c'est comme les tortues ma mère m'a enterré pendant dans le sable de la plage pendant plusieurs semaines pis là après ça elle retourne vers l'eau pis si elle me déterre ben là je peux vivre mais c'est comme ça c'est ça la beauté c'est quand quand vous allez faire votre tournée vous êtes quasiment comme un vieux band qui peut faire un greatest hit vous êtes comme Aerosmith qui fait on va faire nos huit meilleures tournes je vais arriver avec cet habit-là ouh on fait le party la gang il va se voir le pirate Patrick le pirate va être là en crise déjà juste salut c'est moi Philippe le pirate juste juste avec vos classiques genre t'sais ben Jean-Marc si Jean-Marc voir Jean-Marc ça en bermuda avec un pied en bois là je commence à être tanné en tabac Chris il faudrait voir Reg faire un solo sur sur ta patte c'est moi Reg ouais mais je sais en dire que malgré tout l'autre soir t'as fait plus de jokes de diabète que ça c'est vrai ouais ouais deux fois plus ça devait être le même toutes mes jokes de diabète c'est sur le fait puis j'ai pas fait de joke qu'il va être aveugle encore mais ben non ça fait juste une semaine que je sais que je suis diabétique ben quand le podcast sort ça va faire deux mois bon ça fait qu'il y a d'un diabétique planète ça finit là ça finit là le le podcast partir un site web le podcast vient de se faire canceller c'est mort le podcast c'est mort si on veut vous voir en tournée c'est où qu'on va l'épic bois ben si on veut voir toi on va à l'hôpital dans les toilettes on suit l'odeur de brandy puis on va te trouver mais oh ben là cognez avant là fait que mais l'épic bois .com puis votre facebook non ça existe pas l'épic bois vous avez pas l'épic bois .com on est en train de faire notre booking pour cet automne fait que c'est est-ce que vous je suis sûr vous avez même pas de site web ben non on n'a pas ça qu'est-ce qu'on fasse avec ça ça existe plus les sites web ben oui ça existe encore tabarnak j'ai le quoi à dire mais j'ai pas la date mais on a tu sais on a arrêté de faire des shows en chambre au théâtre va-tu nous parler de Pâques non mais on va revenir on va revenir en octobre parce qu'en octobre il y a un film qui va sortir qui s'appelle Joker ok qui est un film sur le Joker je vous apprends rien mais et on s'est inspiré de ça et Julien a un personnage de clown qui s'appelle Frimus le clown de la frousse et mais le pire c'est ça et on va voir un show au Thalde Saint-Catherine trois soirs le clown de la frousse le frimus qui va t'inspirer du Joker on n'aura même pas vu le film on va s'inspirer de ce qu'on sans le voir oui on va s'inspirer de ce qu'on pense qui va être le film et ça va être Frimus avec Julien Bernatché en rôle principal qui va être vraiment deep manquez pas ça manquez pas ça pour vrai tous mes réflexes me disaient qu'on devrait arrêter là mais en te voyant faut continuer un autre 15 minutes on avait dit j'ai des questions sur Facebook check tes questions sur Facebook Maxime il est chaud Maxime il n'est jamais chaud je ne l'ai jamais vu je l'ai déjà vu mais je ne l'ai jamais vu sous and now the end is near and so I face the final voir les commentaires précédents non c'est pas bonne affaire I did what I had to do qu'est-ce que c'est ça ok là je suis Chris tu changes trop souvent de page tu sais pas où tu t'en fais lis nous ton historique lis nous ton historique non 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 je ne peux pas faire ça voulez-vous une chanson des clowns du carousel alors ok les situations de vous tentez une chanson des clowns du carousel oui septembre c'est la rentrée octobre est rempli de sorcières je suis vraiment chaud alors Alexandre j'aime j'aime les back vocals c'est ta toune là on est tombé A-C-A-N-C-E-S je vais vous m'en râler Charles m'écrit en privé qui veut que tu danses Don Mathieu quoi? il veut que je danse? oui Charles qui? je sais pas c'est le prince Charles le prince Charles le prince Charles le prince Charles m'écrit ok sinon bon ok vas-y danse danse ok mais là est-ce que vous connaissez la chanson profite-en il te reste trois mois avec tes deux pattes parce que tu sais c'est un autre white rush qu'est-ce que je fais? fais le prince Charles le prince Charles le prince Charles connaissez-vous connaissez-vous le thème t'es qui là? non bon envoyez un, deux, trois go c'est pas possible quand on laisse pour vrai là j'ai jamais eu un feeling de je devrais arrêter de boire sauf là que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait de ma vie tabarnak voyons qu'est-ce qu'on fait? t'as un moteur un danseur de flamenco pis un pirate Murphy Cooper il y a un gars de l'armée ben oui on est les village people de 2007 on est les village people de l'humour c'est notre caporal l'ortier à nous ben oui Murphy Cooper aimerait ça que Maxime parle de lutte et chante Hotel California alors chante Hotel California welcome to the hotel California c'est un lovely place hey Yann pour vrai c'est quand que t'as arrêté de filmer c'est quoi? c'est quand que t'as arrêté de filmer euh ça filme encore là mais merde il reste beaucoup de tape Raphaël Ouellet demande pourquoi tu l'as jamais invité euh Raphaël Ouellet j'aimerais ça l'avoir ok ouais j'aimerais ça l'avoir il a pas aimé le dernier Tarantino c'est vrai moi le dernier Tarantino je sais pas t'sais vous autres vous êtes moi quand je l'ai vu j'ai embarqué ton affaire qui était plate moi quand je l'ai vu j'ai fait tout le long j'ai fait je pense que j'aime pas ça je pense que j'aime pas ça pis après j'ai expliqué pourquoi j'aimais pas ça pis j'ai réalisé que j'ai adoré ça hé c'est la même affaire pour moi t'sais après j'ai fait pour de vrai c'est un chef-d'oeuvre non t'as un bon film c'est un excellent film continuez le podcast deux minutes je vais aller pisser ok je reviens tout de suite après vas-y ok je cherche une affaire qui a de l'allure mais ils sont nuls à chier tes questions c'est de la merde man euh tes questions ont le diabète tous mes tous mes fans sont d'épais c'est comme ok si tu faisais un film québécois qui aimerais-tu diriger comme acteur principal il pense à qui je sais pas c'est lequel des trois qui est rendu réalisateur moi ça serait Gilles Carles je sais pas hé il y a 100 questions ils sont toutes pas je sais pas ils sont toutes nulles à chier euh est-ce qu'il a un an climatisé c'est-tu une des questions posez des questions pour le podcast y'a-tu un an climatisé Max Max est parti Max est parti pisser on va faire semblant que je suis tombé inconscient ok c'est bon ça oh hé pis après on fait semblant que Julien te pisse dessus quand il arrive c'est bon ça ouais c'est bon ça tout le monde on est dans la même game c'est ça on va être russian s'il vous plaît hé pis ta flaille est baissée pour vrai par exemple c'est ça bon ça là c'est le moindre des mots est-ce qu'on le voit Yann dans la caméra c'est ça qui est mauvais pour ça que ta flaille est baissée j'ai essayé d'avoir l'air être paniqué là tout le monde j'ai essayé d'avoir l'air hé ça a marché en tabarnak qu'est-ce que tu fais à terre pourquoi t'es à terre ah c'est tu tu étais couché sur une tranche de citron qu'est-ce que t'es à barnaque appelez-moi Marcel Biliveau il y avait à l'urgence hier à l'hôpital il y avait un Marcel Biliveau qui se faisait demander tout le temps tout le temps tout le temps ouais pis il est pas venu on s'en demandait moi pour vrai ah vous riez mais c'est pas vous autres vous allez vous en occuper demain Marcel Biliveau jamais là pour vrai je viens de réaliser c'est ça qui arrive quand tu fais 22 podcasts dans une semaine je suis je suis je me sens sous Mike on a quasiment fini tous les pichets va falloir finir ça tant qu'à faire va falloir oh on va finir ça qu'est-ce qu'il fait là tu l'as pas fini encore fais attention à glace t'es diabétique vas-y d'homme ah ouais mais ça drop même pas reprends-en c'est encore rose reprends-en tu es capable immédiatement qu'est-ce qui se passe ça s'en vient bon ça me tente moins là moi je vais boire ma bière moi je vais boire ta bière là on fait un deal on finit notre alcool ici puis après ça c'est terminé oh yes je vais prendre ben yang ben y'a le sens du punch il faut y donner gabi tibi crée les meilleurs podcasts yann y'a-tu des questions du public non ils ont arrêté parce que oui parce que c'était trop mauvais on devrait on devrait hey yann on peut-tu finir avec juste un close-up sur la la face à dos t'étais à jeun il y a 4 minutes pis là t'es scrap 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 je suis correct je suis correct t'étais couché à terre quand j'étais arrivé ben je voulais te faire une petite blague je voulais te faire une petite blague pis ça a pas marché c'est dur faire des blagues bravo à Virginie Fortin ouais elle est bonne c'est vrai elle est bonne ben c'est bien ça j'aime ça moi c'est rare moi le pire je sais moi tout tous les instincts me disent je devrais arrêter mais je veux voir c'est où que ça va aller moi j'ai juste le goût de danser tu veux-tu danser je veux un autre c'est quoi qui est pas dangereux pour ma vie ben vodka cook diet moi je prends un vodka cook diet s'il te plaît mais en pinte pis Maxime va vous en prendre un aussi i did it all for the nookie ça c'est une toune de little biscuit little biscuit it's the blame ah ouais ah qu'est-ce que ça a mal vieilli ça 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 doit faire chier comment ils s'appellent les gars d'Alberta que personne ne respecte Nickelback Nickelback a quand même eu Nickelback a quand même eu 28 hits Limp Bizkit en a eu un pis un remake de George Michael pis pis euh rollin' 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 roll rollin' 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 roll je suis même pas fan de Limp Bizkit Mike pour vrai c'est quoi nomme les 9 tonnes préférées de Limp Bizkit Fate Nuki Rollin' Mad Generation Break Stuff c'est quoi Break Stuff break your fucking face tonight give me some break about your fucking face I'm going to have a chance I'm going to have a motherfucking chance I'm going to have a motherfucking chance I'm going to get it is the blame là en ce moment tout le monde dans la salle est en train de se dire je peux pas croire que jeudi à midi je faisais refresh pour avoir des billets pendant ça on parle de générique de fin septembre c'est la rentrée octobre est rempli de sorcières et on descend de la rentrée et ici tout le monde on va finir là-dessus c'était incroyable merci beaucoup merci aux piques bois Julien Bernat-Jean merci beaucoup merci Mike merci Mike déjà merci vous pouvez continuer par exemple sleep now with the fire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501